...éléments dont l'expansion est infinie, le temps, l'espace et la matière. Aujourd'hui, ils se sont développés plus que l'on ne peut l'imaginer, au-delà des limites de la planète où nous vivons, pour créer ce qu'on appelle l'univers. On trouve dans cette vaste étendue qu'est l'espace, des objets et des phénomènes aussi bizarres que ceux qui sont nés de l'imagination des auteurs de science-fiction. Il existe tellement de phénomènes extrêmes dans l'espace qu'il est difficile pour un être humain d'envisager la plupart d'entre eux. Imaginez une particule qui pourrait nous traverser, une planète disparue cachée au sein même de notre système solaire et des nuages remplis de l'alcool que nous buvons. L'univers est rempli de toutes sortes de choses bizarres, mais bien souvent le plus étrange des phénomènes est aussi celui qui nous en apprend plus. Ils sont étranges, inexplicables et incroyablement particuliers. Partons découvrir la face étrange de notre univers. De la Voie Lactée jusqu'à des régions situées à des milliards d'années-lumière, l'espace regorge d'objets vraiment étranges. Il est difficile de comprendre certains des phénomènes ou des objets que l'on trouve dans l'espace. Ils sont tellement différents de ceux qui existent sur notre planète. Plus on en apprend, moins on en sait. Il semble y avoir un nombre illimité d'objets étranges et ils ne demandent qu'à être découverts. L'univers est plein d'objets et de phénomènes mystérieux que nous ne comprenons pas entièrement. Aussi étrange que cela puisse paraître, les astronomes ont découvert des nuages interstellaires qui, en réalité, sont remplis du même alcool que l'on trouve dans la bière. L'un des nuages les plus étranges est celui qui est rempli de molécules organiques et surtout d'alcool éthylique. Il s'agit de celui que nous buvons. Et il est assez drôle de se dire que cela pourrait être une immense distillerie cosmique. Mais, en réalité, c'est bien le cas. Les nuages moléculaires géants sont d'énormes complexes de gaz et de poussière. Certains font plus de mille fois la taille de notre système solaire. Leurs gros noyaux denses permettent la formation de molécules complexes capables de produire un cocktail cosmique. Dans cette petite brasserie, on utilise de l'orge, de l'eau et des ferments pour produire de l'alcool. Tandis que dans les nuages de molécules interstellaires, ce sont les particules de poussière qui font office de sites de nucléation pour que des molécules plus simples, comme celles de l'hydrogène, d'eau et de dioxyde de carbone, puissent s'assembler, produire une réaction chimique et ainsi former des molécules plus complexes comme l'alcool éthylique. Quand les grains de poussière s'approchent du centre du nuage moléculaire, ils commencent aussi à se rapprocher de l'étoile qui se forme en son centre. Et cela les réchauffe sans doute assez pour que certaines molécules complexes comme l'alcool éthylique s'évaporent dans l'espace interstellaire. Merci. A votre santé. Donc, comme dans une petite brasserie, la poussière des nuages moléculaires interstellaires fait office de lieu de rencontre où les molécules isolées peuvent s'agréger et en former de plus complexes. Le premier nuage d'alcool fut détecté en 1975. Depuis lors, de nombreux autres nuages assez étranges ont été découverts. Le nuage G34.3 qui se situe dans la constellation de l'Aigle, a un diamètre de mille fois celui de notre système solaire. En fait, dans un de ces nuages appelés G34.3, il y a assez d'alcool pour fournir 300 000 bières par jour à chaque habitant de la Terre au cours du prochain milliard d'années. Le seul inconvénient, c'est qu'il vous collerait probablement un sacré mal de crâne, car elle est mélangée avec du cyanure d'hydrogène, du monoxyde de carbone, de l'ammonia et quelques autres produits chimiques peu appétissants. Ils peuvent avoir l'air de nuages en état d'ébriété, dérivant sans but dans l'espace. Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, ces nuages forment des systèmes d'étoiles multiples, des planètes, et ils abritent peut-être même la vie. Aux limites extérieures de ces nuages, ces grains de poussière gelées, ainsi que leurs molécules complexes, restent intactes. Nous savons aujourd'hui que ce sont des comètes, et l'on pense qu'elles pourraient être responsables de l'apparition de certaines molécules plus complexes dans le système solaire. Elles pourraient même être à l'origine de notre planète avec ces molécules, qui sont à la base d'éléments comme les acides aminés, dont nous avons besoin pour vivre. Le Soleil et la Terre ont été formés à partir d'un nuage interstellaire, un peu semblable à ce nuage d'alcool. Or, si l'on possède les bons ingrédients organiques, on possède les bons ingrédients pour la vie. Il peut sembler étrange que ce nuage géant d'alcool flotte à travers l'espace, mais l'une des choses que j'adore, c'est comment on retrouve partout dans l'univers des molécules organiques bien connues, comme l'alcool. Il y en a partout. Si l'on réduisait la Terre en poudre, on y trouverait un nuage interstellaire et tous les éléments chimiques qui nous constituent. Ces nuages, chargés d'alcool, pourraient avoir contribué à semer les graines de la vie sur Terre. Pourtant, aussi surprenant que cela paraisse, des formes de vie pourraient exister dans d'autres types de nuages vraiment bizarres. Vénus, la seconde planète de notre système solaire, possède une surface chaude, infernale. Et étrangement, ces nuages planent à environ 50 km d'altitude. On y relève des températures qui permettraient l'existence de formes de vie. Les températures sont à peu près les mêmes qu'à la surface de la Terre. La pression atmosphérique est également similaire. On pourrait donc supposer que si la vie existe sur Terre, elle pourrait également exister dans les mêmes conditions sur Vénus. Si la vie existe dans les nuages de Vénus, comment est-elle arrivée là, au départ ? L'atmosphère de Vénus est le produit de ce que l'on appelle un effet de serre. L'accumulation de dioxyde de carbone provoque une élévation de la température à la surface. S'il existait des océans d'eau à la surface de Vénus, ils seraient sans doute entrés en ébullition avant de s'évaporer dans l'espace. Ensuite, ils auraient probablement migré dans des couches plus hospitalières de l'atmosphère. La vie telle que nous la connaissons a besoin d'eau. Le nuage de Vénus en contient sous la forme d'acides sulfuriques concentrés. Sur Terre, les scientifiques ont découvert des organismes appelés extrémophiles qui prospèrent dans des liquides acides similaires, comme les sources thermales du parc national de Yellowstone. On a donc supposé que des organismes pourraient exister dans le nuage de Vénus. Ils pourraient même posséder des façons évoluées d'utiliser les ultraviolets, un peu comme les plantes se servent de la lumière visible dans la photosynthèse. On trouve un certain nombre d'éléments chimiques dans les nuages. Il y a du sulfure, de l'hydrogène et d'autres éléments nécessaires pour alimenter et maintenir la vie. Ils sont abondants à ces hauteurs. Il n'est donc pas inconcevable que la vie ait pu se développer dans les couches nuageuses de Vénus. L'une des méthodes pour savoir si des formes de vie ont pu exister dans les nuages de Vénus consiste à examiner ceux qui sont au-dessus de la Terre. Les expériences menées sur Terre, par exemple en capturant des particules de nuages pour les examiner en laboratoire, ont montré que de très petits organismes, comme des bactéries, peuvent survivre simplement en flottant dans l'atmosphère. Ils sont pris dans les courants ascendants et ensuite emportés par les vents. Ils peuvent sans doute survivre longtemps dans l'atmosphère. Le même genre de choses pourrait se produire sur Vénus. S'il y a de la vie dans l'atmosphère vénusienne, elles pourraient s'adapter sur de longues périodes. La NASA pourrait un jour envoyer une mission sur Vénus afin de voir s'il existe des formes de vie dans ces nuages. Mais pour le moment, les scientifiques cherchent à savoir s'il existe une autre planète cachée dans notre système solaire, un objet mystérieux qui aurait déjà été découvert. La planète X est une planète hypothétique qui pourrait se trouver derrière Neptune. La planète X est une désignation générique pour une planète inconnue qui reste à découvrir quelque part dans notre système solaire. Les astronomes commencent à spéculer sur le fait qu'il pourrait y avoir une planète cachée dans la ceinture de Kuiper, un dépôt de roches gelées au-delà de l'orbite de Neptune. Les bords de la ceinture de Kuiper sont appelés falaises de Kuiper car les chutes de roches spatiales sont fréquentes dans le secteur. Ce phénomène pourrait être dû à la force gravitationnelle de Neptune ou peut-être à une planète inconnue. Une hypothèse concernant la chute des objets dans la ceinture de Kuiper qui est à environ 50 unités astronomiques, une UA équivalent à 149 598 000 km, c'est qu'il y a une planète qui se cache là-bas quelque part et qui pourrait les éjecter. Les scientifiques se demandent depuis des décennies combien de planètes abritent notre système solaire. Y a-t-il vraiment une planète X ? Au départ, quand on a découvert Pluton, elle a été elle aussi désignée comme planète X. Plus récemment, on a découvert dans la ceinture de Kuiper d'autres objets, comme Eris et Sedna, par exemple. Et on leur a donné aussi le nom de planète X. Il reste à découvrir un très grand objet dans le système solaire extérieur. On pense toujours qu'une planète X ou une mystérieuse planète est cachée quelque part dans le système. Les scientifiques pourraient bientôt résoudre sur le mystère de la falaise de Kuiper. Si une planète X existe vraiment, ces détectives cosmiques la trouveront. On devrait savoir très prochainement si cette planète existe ou non, grâce à de nouvelles études à grande échelle qui permettront de détecter tout ce qui est là-haut. On ne sait pas encore si la planète X existe. Mais il y a d'autres planètes, loin dans l'espace, qui ont souvent été observées et qui font partie d'autres mondes. Notre système solaire contient des planètes assez inhabituelles. Mais nous ne sommes pas seuls. Des télescopes très perfectionnés ont déjà identifié près de 300 planètes situées bien au-delà de notre système solaire. On les appelle les exoplanètes. Les plus surprenantes sont les planètes de pulsars. Contrairement aux autres, qui pour la plupart tournent autour d'une étoile comme notre Soleil, ces planètes tournent autour d'un pulsar, une étoile à neutrons, qui elle-même tourne très rapidement. Le pulsar émet une source radio-pulsante, un peu comme un phare. Dans les années 90, les scientifiques ont découvert trois planètes autour de pulsars, dans la constellation de la Vierge, à environ 900 années-lumière de la Terre. « À mon avis, ce sont les planètes les plus étranges de l'univers. Elles sont très proches du pulsar. Mais ce n'est pas une place pour une planète. Personne ne s'attend à en trouver une à cet endroit-là. Car un pulsar ou étoile à neutrons n'est rien d'autre que les vestiges de l'explosion d'une supernova. Cette étoile s'est déchirée en provoquant l'une des explosions les plus violentes de l'univers. Mais alors, qu'est-ce que ces planètes font là ? C'est une vraie surprise. Il y a trois planètes et deux d'entre elles font environ quatre fois la masse de la Terre. La troisième, quant à elle, fait environ deux fois la masse de notre Lune. Il s'agit donc de toutes petites planètes. Leur orbite est très proche de l'étoile à neutrons. Elle correspond à celle de Mercure. La planète et son pulsar sont vraiment très proches. Une question demeure. Comment ces planètes ont-elles survécu à l'explosion de la supernova ? S'il arrivait la même chose à notre Soleil, les planètes du système solaire seraient entièrement des inféries. Si les planètes que nous observons existaient déjà à l'époque de la supernova et qu'elles lui ont survécu, toute forme de vie a dû être détruite. Il n'y a aucun espoir à ce sujet. La puissance, l'énergie et les radiations d'une supernova suffisent à anéantir quoi que ce soit. Si les trois planètes n'étaient pas en orbite autour de la supernova lors de son explosion, alors quand sont-elles arrivées là ? Ces étranges planètes que l'on trouve autour des pulsars se sont peut-être formées à partir des débris d'une supernova, une étoile en explosion. Un disque de matériaux a peut-être été éjecté sans aller bien loin et il a laissé un disque de débris qui serait à l'origine de ces planètes. Nous ne savons pas vraiment comment ces étranges objets se sont formés. Ils défient toutes les théories. Les planètes de pulsars proposent une nouvelle vision surprenante sur la formation des systèmes solaires à travers l'univers. Si les planètes des pulsars se sont formées après l'explosion de la supernova, cela démontrerait que des planètes peuvent naître dans un environnement extrême et inattendu. Un élément comme le gaz qui est à l'origine de notre système planétaire n'est peut-être pas indispensable. Ce serait vraiment surprenant. Mais si les planètes étaient là avant l'explosion et qu'elles sont restées liées à l'étoile, ce serait également intéressant. Car cela démontrerait que d'une manière ou d'une autre, elles peuvent rester liées dans certains cas. Les planètes des pulsars sont assez étranges. Mais les pulsars eux aussi ont d'étranges orbites. Le matériau des étoiles à neutrons est incroyablement dense. Il a une masse très élevée par unité de volume. Concrètement, il est aussi dense qu'un noyau atomique. Une pelle remplie de ce matériau pèserait autant que le mont Whitney dans la Sierra Nevada en Californie. Et un seau plein pèserait autant que l'Everest, la plus grande montagne au monde. Là, je peux facilement soulever ce saut de sable, mais s'il était rempli du matériau d'une étoile à neutrons, ce serait impossible. Je ne peux pas soulever l'Everest. Cela montre bien à quel point le matériau des étoiles à neutrons est dense. Il y a deux types d'étoiles à neutrons. Les pulsars, qui tournent rapidement et émettent des pulsations radio, et les magnétars, qui tournent plus lentement et émettent des radiations électromagnétiques. Les magnétars, bien plus rares que les pulsars, possèdent le champ magnétique le plus puissant de l'univers. Il n'y a aucun endroit sur Terre où l'on puisse trouver un champ magnétique aussi puissant que celui des magnétars. On peut faire un parallèle avec le générateur de Tesla. Le générateur de courant alternatif de Tesla a été inventé par Nikola Tesla, qui essayait de trouver un moyen de fournir de l'électricité sans passer par des câbles, mais en la transmettant par les airs. Le générateur de Tesla montre une importante différence de voltage, environ un demi-million de volts, entre la boule du milieu et la cage qui l'entoure. Et c'est cet intervalle qui permet, quand les électrons traversent l'air, de libérer une quantité fantastique d'énergie visible dans ces étincelles. C'est un peu la même chose pour un magnétar. Il libère l'énergie que l'on voit dans les rayons gamma et les rayons X. Les magnétars libèrent de gigantesques décharges d'énergie, pas de façon périodique comme les pulsars, mais plutôt de manière aléatoire. Une sorte de séisme stellaire se produit à la surface. Et un faisceau de champs magnétiques s'assemble pour libérer des quantités fabuleuses d'énergie. Elles se transforment alors en rayons X et rayons gamma. Les magnétars et les pulsars sont d'étranges étoiles. Mais les scientifiques ont découvert quelque chose d'encore plus bizarre. C'est une étoile qui se conduit à la fois comme un pulsar et comme un magnétar. Le satellite astronomique Rossi X-Ray Timing Explorer de la NASA ou RXTE a observé cette curieuse étoile en train de lancer cinq décharges d'énergie colossales sous forme de flammes ce qui est la caractéristique d'un magnétar. C'est arrivé cinq fois entre mai et juillet 2005. Chaque flamme a duré moins d'une seconde mais l'énergie libérée équivalait à des dizaines de milliers de soleils. Il y a eu le cas d'un pulsar qui a traversé plusieurs magnétars comme des explosions à travers ce champ magnétique plus important. Puis, il y a eu une sorte de restructuration du champ magnétique qui a soudain libéré bien plus d'énergie que dans le cas d'un pulsar classique. Nous avons donc au moins un cas où l'on a observé un lien entre un pulsar et un magnétar. Et le pulsar a produit par la suite des phénomènes qui appartiennent au magnétar. La combinaison magnétar-pulsar est assez récente. Elle a moins de 900 ans. Les astronomes pensent donc que les étoiles à neutrons pourraient commencer leur vie en tant que magnétar, puis se calmer et devenir des pulsars. Il se pourrait que beaucoup d'étoiles à neutrons se soient transformées en pulsars normaux. Elles seraient en fait passées par l'état de magnétar quand elles étaient très jeunes, c'est-à-dire âgées de quelques centaines d'années ou de mille ans. Cela pourrait être le lien qui les unit. On peut observer cela lorsqu'on a un pulsar qui est beaucoup plus jeune que la plupart de ceux que nous connaissons. D'étranges étoiles existent dans le cosmos. Mais on y trouve aussi une foule d'autres petits objets bizarres. Récemment, les scientifiques ont résolu le mystère entourant l'un des objets les plus indéfinissables de l'univers. Une particule fantôme qui nous traverse à chaque seconde. L'univers compte un nombre infini d'étoiles et de planètes particulières. Et en même temps, il y a de petites choses étranges dans l'espace. Les êtres humains et la majeure partie de l'univers sont faits de matière normale qui se compose avant tout de quatre particules élémentaires. L'une d'entre elles est une particule fantôme qu'on appelle un neutrino. Pour moi, les neutrinos sont les objets les plus étranges de l'univers. En ce moment même, 50 milliards de milliards de neutrinos provenant du Soleil traversent mon corps. Il y en a d'autres qui viennent d'autres étoiles, de différentes directions et qui traversent la Terre. Des milliards de milliards de ces objets nous traversent à chaque seconde. mais nous n'en avons pas conscience. Ils n'entrent absolument pas en interaction avec nous. Il existe une drôle de petite particule appelée neutrino. Cela signifie petit neutre en italien. Elle a une très faible masse. C'est une toute petite quantité de matière, presque rien. Mais elle a beaucoup d'énergie et se déplace quasiment à la vitesse de la lumière. Ces objets ne sont pas très interactifs. Mais si vous imaginez une plaque de plomb d'une largeur d'une année-lumière vers laquelle vous envoyez un rayon de neutrinos, la moitié d'entre eux passeront à travers elle en restant complètement indemnes. Les neutrinos nagent généralement d'une réaction nucléaire qui se produit à l'intérieur d'une étoile comme le Soleil. Environ 60 milliards de neutrinos solaires traversent l'ongle de notre pouce à chaque seconde. Mais les neutrinos peuvent provenir d'autres sources. Ils sont connus par réactions nucléaires, certains par la détérioration radioactive d'éléments qui sont présents en permanence dans la roche. Et d'autres quand des rayons cosmiques percutent notre atmosphère. Ils viennent littéralement se heurter à elle à une vitesse de 160 km par heure. Un grand nombre de neutrinos ont été libérés dans l'univers immédiatement après le Big Bang en même temps que d'autres particules et que la lumière. Les hommes descendent de cette soupe primitive. Les neutrinos sont de petits objets inhabituels. mais il existe aussi de grands objets étranges. Les astéroïdes sont des vestiges rocheux de la formation du système solaire. A l'origine, ces rochers de l'espace tournaient en orbite au sein de la ceinture d'astéroïdes entre Jupiter et Mars. Parmi les milliards que l'on y compte, il en est un qui est vraiment excellent. Un des astéroïdes les plus étranges est celui qu'on appelle Toutatis. Je pense qu'il a attiré notre attention parce qu'il est bizarre. Il n'est pas parfaitement rond, il est même plutôt difforme. Il ressemble un peu à une quille de bowling allongée ou à une cacahuète. Il possède un renflement en bas, puis un coup mince et un autre renflement. On a même dit qu'il s'agissait peut-être de deux objets plus ou moins reliés. Il a une étrange trajectoire de rotation. Il tourne un peu comme un ballon de football mal lancé. En effet, il ne se déplace pas autour d'un axe principal. Sa rotation est le résultat de deux types de mouvements. Toutatis décrit une orbite elliptique qui le mène de la ceinture d'astéroïdes jusqu'à l'intérieur de l'orbite de la Terre. C'est un astéroïde qui croise la Terre, ce qui l'emmène dans une zone dangereuse. Il pourrait très bien nous frapper. En septembre 2004, Toutatis s'est approché d'un peu trop près. Il est arrivé à un million et demi de kilomètres de la Terre, c'est-à-dire quatre fois la distance qui la sépare de la Lune. C'est très près pour un astéroïde. C'est très près pour un astéroïde. Étant donné sa taille, s'il venait à s'écraser sur la Terre, il ne serait guère ralenti par notre atmosphère. Il nous frapperait de plein fouet et ce serait très dévastateur. Son prochain passage n'aura lieu qu'au 26e siècle dans des centaines d'années. Donc, nous n'avons rien à craindre pour l'instant de Toutatis, mais il nous faut garder un oeil sur lui. Toutatis est un astéroïde irrégulier. Mais il existe des corps cosmiques plus grands et plus étranges qui peuplent de l'univers. Une Lune, autrement dit un satellite, est un corps céleste qui tourne autour d'une planète ou d'un plus petit objet comme une planète naine ou un astéroïde. Rien que dans notre système solaire, on en recense près de 240. La Lune de la Terre est le seul satellite du système solaire qui puisse éclipser totalement le Soleil. mais une des lunes les plus curieuses appartient à une géante gazeuse du système solaire extérieur. Miranda, une des lunes d'Uranus, est vraiment bizarre. Elle est toute petite, elle ne fait que 466 kilomètres de large. C'est à peu près la distance entre New York et Washington. mais elle a une allure de pagaille totale. Miranda a été appelée la Lune Frankenstein de notre système solaire à cause de sa surface accidentée. À la surface, on trouve des canyons, des courants et des crevasses. On dirait qu'elle vient juste de traverser quelque chose de très violent. Elle ne mesure que 466 kilomètres de diamètre, mais ces canyons font 20 kilomètres de profondeur. En comparaison, le Grand Canyon mesure 466 kilomètres de long et ces canyons ne font qu'un kilomètre et demi environ. Ce qui fait de Miranda une des lunes les plus étranges du système solaire, c'est qu'elle a l'air d'avoir été assemblée à partir de morceaux abandonnés d'autres lunes ou planètes. Sa surface a une nature double. Vous avez certaines régions qui paraissent très plates et d'autres qui sont très mouvementées. Miranda est une énigme pour les astronautes. Ils ne savent pas exactement comment elle s'est formée. Selon une théorie, il y a des milliards d'années, la minuscule lune aurait été frappée par un impact cosmique tellement puissant qu'elle s'est brisée en de nombreux morceaux de glace et de roche. Ces morceaux pourraient s'être de nouveau agrégés en un entassement de structures lumineuses et sombres. Mais selon d'autres théories, la surface de Miranda serait le résultat de mouvements. D'énormes tensions auraient poussé de grandes masses rocheuses au-delà de leurs lignes. C'est un peu ce qui est arrivé ici, sur Terre. Ce que nous voyons ici à Vazquez Rocks, en Californie du Sud, est le résultat du choc de deux plaques tectoniques à la surface de la Terre. En poussant l'une vers l'autre, elles ont généré une très grande tension. Pour libérer cette tension, la surface se plie et se déforme. et cela nous donne les formes spectaculaires que nous voyons ici. C'est une action similaire qui s'est produite à Miranda. Nous avons une tension intense à la surface qui provoque des plis et des déformations et d'où naissent les pics et les escarpements que nous voyons là. Miranda est l'un des millions d'objets mystérieux qui composent la Voie Lactée. Mais notre galaxie n'est pas la plus étrange de l'univers. Il en existe d'autres qui donnent un nouveau sens au mot étrange. Les galaxies sont des zones du ciel composées de planètes, d'étoiles, de gaz et de poussière. Il en existe au moins 100 milliards dans l'univers observable. Mais de nombreux astronomes pensent que les galaxies les plus étranges sont les galaxies ultralumineuses à infrarouge, appelées le plus souvent ULIRG. Quand on les observe à la lumière infrarouge, elles se sont 100 fois plus brillantes que des galaxies normales. Elles font partie des plus lumineuses que compte l'univers. Dans les quantités phénoménales d'énergie libérées par ces galaxies ultralumineuses à infrarouge, il y a les restes d'énormes explosions d'étoiles en formation. Dans notre galaxie, il naît chaque année une étoile de la taille et une étoile de la taille du Soleil. Mais dans les ULIRG, ils s'en forment près de 100 par an. Ces étoiles sont faites de gaz interstellaires et sont entourées de poussière. On ne peut pas vraiment assister à leur formation, mais toute cette énergie réchauffe la poussière qui, à son tour, brille à la lumière infrarouge. On voit donc l'énergie de ces générations d'étoiles absorbées et libérées en rayons infrarouges issues de la poussière. C'est comme un voile au-dessus de la galaxie, mais ce voile brille lui-même vraiment très fort. Les ULIRG ont été découvertes pour la première fois au début des années 1980 quand le satellite astronomique à infrarouge ou IRAS a capté des galaxies très brillantes grâce aux infrarouges. Elles sont un milliard de milliards de fois plus puissantes que le Soleil. Une des ULIRG les plus lumineuses a été identifiée sous le nom de F15307 plus 3252. Elle est située à 7 milliards d'années-lumière de la Terre dans la constellation du Bouvier. Les chiffres de ces appellations désignent les coordonnées de la galaxie dans le ciel. L'endroit, vous pouvez la trouver. Celle-ci est très brillante, assez lointaine et c'est une découverte très passionnante car on y trouve un grand nombre d'étoiles en formation. Et nous voudrions comprendre pourquoi. Comment cela se produit-t-il ? Qu'est-ce qui a produit cette énorme quantité d'étoiles en formation que nous voyons ? Selon une hypothèse, ces galaxies sont très actives parce qu'elles sont le produit soit d'une fusion, soit d'une collision ratée avec d'autres galaxies. Quand une galaxie passe près d'une autre ou la heurte, il peut y avoir compression d'une grande quantité de gaz et cela peut déclencher d'énormes vagues de formation d'étoiles. Cela peut canaliser le gaz de façon très efficace vers le trou noir central et dégager beaucoup de chaleur dans le disque d'accrétion. Aujourd'hui, c'est une région où les recherches sont toujours très actives. On cherche à comprendre exactement la raison de ce processus que l'on retrouve dans ces galaxies atypiques. Des trous noirs supermassifs ont été détectés au centre des galaxies ultralumineuses à infrarouge. Ce sont des régions de l'espace où la gravité est tellement forte que rien ne peut lui échapper, même pas la lumière. Mais il existe peut-être des types encore plus étranges de trous noirs. Les trous noirs miniatures sont des objets hypothétiques, plus petits qu'un noyau atomique. Contrairement aux trous noirs supermassifs, ces mini-trous noirs n'ont jamais pu être observés. Mais de nombreux spécialistes pensent qu'ils existent. Les mini-trous noirs n'ont sans doute rien d'ordinaire. Il y en a probablement un là, juste sous mon nez, un ici et un là. Nous en sommes sans doute cernés. Les mini-trous noirs pourraient être des vestiges du Big Bang. L'explosion aurait créé des concentrations de matière qui ont formé des trous noirs trop petits pour être vus au microscope. Plus le trou noir est petit, plus vite il perd sa masse. Ainsi, si l'on a un petit trou noir de la masse d'une montagne créée peu après le Big Bang aujourd'hui, 14 milliards d'années plus tard, il se sera tellement évaporé que la matière restante disparaîtra dans une explosion colossale. Juste, bam ! Les scientifiques peuvent prouver l'existence de mini-trous noirs en les fabriquant temporairement ici, sur Terre. En Suisse, des scientifiques ont construit le grand collisionneur d'Hadron. C'est un accélérateur de particules dont on espère qu'il peut faire entrer en collision des particules subatomiques. Il s'agit de reproduire les énergies qui existaient moins d'une seconde après le Big Bang. Le grand collisionneur d'Hadron sera capable d'envoyer des particules très rapidement les unes vers les autres. Et durant un instant, il y aura beaucoup de masse dans un tout petit espace. Et cela pourrait faire éclore de mini-trous noirs. C'est une idée stupéfiante. Nous sommes sur le point de créer de petits trous noirs artificiels en laboratoire. Si le grand collisionneur d'Hadron arrive réellement à produire des trous noirs miniatures, ce sera vraiment passionnant. Cela montrera que les trous noirs miniatures existent vraiment ou qu'ils peuvent exister et qu'ils ne sont pas simplement une invention de l'imagination. Les mini-trous noirs que le grand collisionneur d'Hadron pourrait produire ne vivront qu'un instant avant de disparaître. Si c'est un succès, l'expérience peut aussi révéler des secrets sur un autre phénomène intrigant de l'univers. Une matière complètement invisible. Pour trouver cette matière fantôme, les scientifiques n'ont pas eu à regarder plus loin que vers la voie lactée. aussi étrange que cela paraisse, les planètes, les étoiles, les lunes et les galaxies forment moins de 20% de toute la matière contenue dans l'univers. Le reste est fait de matière noire que nous ne pouvons pas voir mais qui est omniprésente. On a parlé pour la première fois de matière noire au début des années 1930. Quelques rares scientifiques étaient intéressés par cette idée à l'époque. Mais au cours des deux dernières décennies, on a obtenu des preuves écrasantes de l'existence de ce phénomène invisible. Quand on a commencé à établir la carte de la voie lactée, on a remarqué que les étoiles se déplaçaient à une telle rapidité qu'elles avaient sans doute quitté la galaxie dans leur élan. Mais ce n'est pas le cas. Elles ont été maintenues ensemble par un élément invisible qui augmente la force d'attraction de la galaxie qui lui donne plus de gravité. Mais nous n'avons aucune idée de ce que cela pourrait être. Il est un peu étrange que nous ne puissions même pas voir une partie aussi importante de l'univers. Nous avons détecté la matière noire parce qu'elle interagit de façon gravitationnelle avec la masse que nous voyons. Les galaxies tournent plus vite qu'elles le devraient étant donné leur gravité calculée selon la masse de la matière qui les compose. Et si l'attraction gravitationnelle n'existait pas, le gaz chaud se disperserait. Nous savons donc qu'il y a plus de gravité que ce que nous pouvions attendre d'après la masse visible. C'est simplement à cause de ce qu'on appelle la matière noire. Pour mesurer la quantité de matière noire, on peut regarder les rayons X chauds qui émettent du gaz et apprécier leur quantité par rapport à la gravité présente. Une autre façon est d'observer ce qu'on appelle la lentille gravitationnelle. La lentille gravitationnelle se forme quand nous observons une galaxie très lointaine, derrière une autre galaxie qui, elle, est au premier plan. La lumière de celle qui est éloignée est déviée quand elle contourne la plus proche. L'idée, c'est que la déformation effectuée par une lentille est ici produite par l'espace même. C'est la gravité qui cause cette distorsion dans l'espace. On a ainsi remarqué que c'était ces galaxies déformées par la gravitation que nous percevions. Et quand nous avons évalué quelle masse devait se trouver en leur centre pour provoquer ces déformations, on a découvert qu'elles étaient dix fois plus importantes que celles que nous pouvions voir. Nous étions donc en train d'observer un amas de matière noire. La matière noire constitue peut-être la majeure partie de la masse dans l'espace. Mais la plus grande partie de l'énergie contenue dans l'univers provient d'un autre phénomène invisible appelé l'énergie sombre. C'est une forme d'énergie théorique omniprésente et qui représente 70% de la masse et de l'énergie de l'univers. Le phénomène le plus incroyable est sans doute celui que nous comprenons le moins. C'est ce qu'on appelle l'énergie sombre. L'énergie sombre n'a pas grand chose à voir avec la matière noire. C'est tout à fait différent et les mots sombres et noirs ne font qu'indiquer que nous ignorons de quoi ils retournent. L'énergie sombre a été observée pour la première fois en 1998 quand on s'appuyait sur des étoiles très éloignées en train d'exploser pour déterminer à quelle distance se trouvaient des galaxies. Il s'est avéré qu'elles étaient plus loin qu'on ne s'y attendait dans un univers qui était censé ralentir. Les astronomes en ont conclu que l'univers était dans une phase d'expansion plus rapide et que l'énergie sombre pouvait en être la cause. L'univers est rempli de cette énergie sombre répulsive. C'est une chose bizarre qui est à l'origine de l'accélération de l'expansion de l'univers. En effet, ça fait comme ça. Ça va de plus en plus vite. C'était un moment dingue quand on a découvert ça. On ne s'y attendait réellement pas. Il s'avère en tout cas pour nous que la plus grande partie de l'univers est faite d'énergie sombre qui elle-même est noire. Elle ne brille pas. Nous ne pouvons pas la voir. Mais elle a pour effet d'accélérer l'expansion de l'univers. C'est une sorte d'antigravité. La matière et l'énergie normale ont tendance à ralentir la vitesse à laquelle les objets s'éloignent les uns des autres. Car les objets normaux s'influencent à cause de la force gravitationnelle. Mais l'énergie sombre, elle, paraît accélérer la vitesse à laquelle les objets s'éloignent les uns des autres. Selon une théorie, cette énergie sombre accélérera l'expansion de l'espace à un point tel que tout l'univers sera déchiré en lambeaux dans 50 milliards d'années. Si c'est le cas, non seulement les amas de galaxies seront mis en pièces, mais ensuite les galaxies elles-mêmes seront déchirées quand les étoiles se détacheront les unes des autres. Puis, le système solaire et les systèmes planétaires seront déchiquetés. Et encore plus tard, même les planètes seront détruites, ainsi que les humains. Et enfin, ce sera le tour des atomes et des particules subatomiques. L'univers est plein de choses bizarres et intéressantes. Mais l'objet le plus particulier est peut-être bien juste sous notre nez. Finalement, à mon avis, la chose la plus étrange dans l'univers, c'est la Terre. Quel endroit de folie quand on y pense. Voici une planète rocheuse située près d'une étoile, avec toute cette verdure qui prend la lumière du soleil et la transforme en nourriture. Mais d'autres personnes ne lui trouvent rien d'exceptionnel parce qu'ils y vivent. Moi, je dirais que ce qu'il y a de plus bizarre dans l'espace extérieur, ce sont les êtres humains. Nous sommes absolument uniques et nous n'avons trouvé personne commune dans l'univers. Alors quand sont-elles arrivées là ? Ces étranges planètes que l'on trouve autour des pulsars se sont peut-être formées à partir des débris d'une supernova, une étoile en explosion. Un disque de matériaux a peut-être été éjecté sans aller bien loin et il a laissé un disque de débris qui serait l'origine de ces planètes. Nous ne savons pas vraiment comment ces étranges objets se sont formés. Ils défient toutes les théories. Les planètes de pulsars proposent une nouvelle vision surprenante sur la formation des systèmes solaires à travers l'univers. Si les planètes des pulsars se sont formées après l'explosion de la supernova, cela démontrerait que des planètes peuvent naître dans un environnement extrême et inattendu. Un élément comme le gaz qui est à l'origine de notre système planétaire n'est peut-être pas indispensable. Ce serait vraiment surprenant. Mais si les planètes étaient là avant l'explosion et qu'elles sont restées liées à l'étoile, ce serait également intéressant. car cela démontrerait que d'une manière ou d'une autre, elles peuvent rester liées dans certains cas. Les planètes des pulsars sont assez étranges, mais les pulsars eux aussi ont d'étranges orbites. Le matériau des étoiles à neutrons est incroyablement dense. Il a une masse très élevée par unité de volume. Concrètement, il est aussi dense qu'un noyau atomique. Une pelle, remplie de ce matériau, pèserait autant que le mont Whitney dans la Sierra Nevada en Californie. Et un seau plein pèserait autant que l'Everest, la plus grande montagne au monde. Là, je peux facilement soulever ce saut de sable, mais s'il était rempli du matériau d'une étoile à neutrons, ce serait impossible. Je ne peux pas soulever l'Everest. Cela montre bien à quel point le matériau des étoiles à neutrons est dense. Il y a deux types d'étoiles à neutrons. Les pulsars, qui tournent rapidement et émettent des pulsations radio, et les magnétars, qui tournent plus lentement et émettent des radiations électromagnétiques. Les magnétars, bien plus rares que les pulsars, possèdent le champ magnétique le plus puissant de l'univers. Il n'y a aucun endroit sur Terre où l'on puisse trouver un champ magnétique aussi puissant que celui des magnétars. On peut faire un parallèle avec le générateur de Tesla. Le générateur de courant alternatif de Tesla a été inventé par Nikola Tesla, qui essayait de trouver un moyen de fournir de l'électricité sans passer par des câbles, mais en la transmettant par les airs. Le générateur de Tesla montre une importante différence de voltage, environ 1,5 million de volts entre la boule du milieu et la cage qui l'entoure. Et c'est cet intervalle qui permet, quand les électrons traversent l'air, de libérer une quantité fantastique d'énergie visible dans ces étincelles. C'est un peu la même chose pour un magnétar. Il libère l'énergie que l'on voit dans les rayons gamma et les rayons X. Les magnétars libèrent de gigantesques décharges d'énergie, pas de façon périodique comme les pulsars, mais plutôt de manière aléatoire. Une sorte de séisme stellaire se produit à la surface. Et un faisceau de champs magnétiques s'assemble pour libérer des quantités fabuleuses d'énergie. Elles se transforment alors en rayons X et rayons gamma. Les magnétars et les pulsars sont d'étranges étoiles. Mais les scientifiques ont découvert quelque chose d'encore plus bizarre. C'est une étoile qui se conduit à la fois comme un pulsar et comme un magnétar. Le satellite astronomique Rossi X-Ray Timing Explorer de la NASA ou RXTE a observé cette curieuse étoile en train de lancer cinq décharges d'énergie colossales sous forme de flammes, ce qui est la caractéristique d'un magnétar. C'est arrivé cinq fois entre mai et juillet 2005. Chaque flamme a duré moins d'une seconde mais l'énergie libérée équivalait à des dizaines de milliers de soleils. Il y a eu le cas d'un pulsar qui a traversé plusieurs magnétars comme des explosions à travers ce champ magnétique plus important. Puis, il y a eu une sorte de restructuration du champ magnétique qui a soudain libéré bien plus d'énergie que dans le cas d'un pulsar classique. Nous avons donc au moins un cas où l'on a observé un lien entre un pulsar et un magnétar. Et le pulsar a produit par la suite des phénomènes qui appartiennent au magnétar. La combinaison magnétar-pulsar est assez récente. Elle a moins de 900 ans. Les astronomes pensent donc que les étoiles à neutrons pourraient commencer leur vie en tant que magnétar, puis se calmer et devenir des pulsars. Il se pourrait que beaucoup d'étoiles à neutrons se soient transformées en pulsars normaux. Elles seraient en fait passées par l'état de magnétar quand elles étaient très jeunes, c'est-à-dire âgées de quelques centaines d'années ou de mille ans. Cela pourrait être le lien qui les unit. On peut observer cela lorsqu'on a un pulsar qui est beaucoup plus jeune que la plupart de ceux que nous connaissons. D'étranges étoiles existent dans le cosmos. Mais on y trouve aussi une foule d'autres petits objets bizarres. Récemment, les scientifiques ont résolu le mystère entourant l'un des objets les plus indéfinissables de l'univers. Une particule fantôme qui nous traverse à chaque seconde. L'univers compte un nombre infini d'étoiles et de planètes particulières. Et en même temps, il y a de petites choses étranges dans l'espace. Les êtres humains et la majeure partie de l'univers sont faits de matière normale qui se compose avant tout de quatre particules élémentaires. L'une d'entre elles est une particule fantôme qu'on appelle un neutrino. Pour moi, les neutrinos sont les objets les plus étranges de l'univers. En ce moment même, 50 milliards de milliards de neutrinos provenant du Soleil traversent mon corps. Il y en a d'autres qui viennent d'autres étoiles de différentes directions et qui traversent la Terre. Des milliards de milliards de ces objets nous traversent à chaque seconde. Mais nous n'en avons pas conscience. Ils n'entrent absolument éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, l'espace et la matière. Aujourd'hui, ils se sont développés plus que l'on ne peut l'imaginer, au-delà des limites de la planète où nous vivons, pour créer ce qu'on appelle l'univers. On trouve dans cette vaste étendue qu'est l'espace des objets et des phénomènes aussi bizarres que ceux qui sont nés de l'imagination des auteurs de science-fiction. Il existe tellement de phénomènes extrêmes dans l'espace qu'il est difficile pour un être humain d'envisager la plupart d'entre eux. Imaginez une particule qui pourrait nous traverser, une planète disparue cachée au sein même de notre système solaire et des nuages remplis de l'alcool que nous buvons. L'univers est rempli de toutes sortes de choses bizarres, mais bien souvent le plus étrange des phénomènes est aussi celui qui nous en apprend plus. Ils sont étranges, inexplicables et incroyablement particuliers. Partons découvrir la face étrange de notre univers. De la voie lactée jusqu'à des régions situées à des milliards d'années-lumière, l'espace regorge d'objets vraiment étranges. Il est difficile de comprendre certains des phénomènes ou des objets que l'on trouve dans l'espace. Ils sont tellement différents de ceux qui existent sur notre planète. Plus on en apprend, moins on en sait. Il semble y avoir un nombre illimité d'objets étranges et ils ne demandent qu'à être découverts. L'univers est plein d'objets et de phénomènes mystérieux que nous ne comprenons pas entièrement. Aussi étrange que cela puisse paraître, les astronomes ont découvert des nuages interstellaires qui, en réalité, sont remplis du même alcool que l'on trouve dans la bière. L'un des nuages les plus étranges est celui qui est rempli de molécules organiques et surtout d'alcool éthylique. Il s'agit de celui que nous buvons. Et il est assez drôle de se dire que cela pourrait être une immense distillerie cosmique. Mais, en réalité, c'est bien le cas. Les nuages moléculaires géants sont d'énormes complexes de gaz et de poussière. Certains font plus de mille fois la taille de notre système solaire. Leurs gros noyaux denses permettent la formation de molécules complexes capables de produire un cocktail cosmique. Dans cette petite brasserie, on utilise de l'orge, de l'eau et des ferments pour produire de l'alcool, tandis que dans les nuages de molécules interstellaires, ce sont les particules de poussière qui font office de sites de nucléation pour que des molécules plus simples, comme celles de l'hydrogène, d'eau et de dioxyde de carbone, puissent s'assembler, produire une réaction chimique et ainsi former des molécules plus complexes comme l'alcool éthylique. Quand les grains de poussière s'approchent du centre du nuage moléculaire, ils commencent aussi à se rapprocher de l'étoile qui se forme en son centre et cela les réchauffe sans doute assez pour que certaines molécules complexes comme l'alcool éthylique s'évaporent dans l'espace interstellaire. Merci. A votre santé. Donc, comme dans une petite brasserie, la poussière des nuages moléculaires interstellaires fait office de lieu de rencontre où les molécules isolées peuvent s'agréger et en former de plus complexes. Le premier nuage d'alcool fut détecté en 1975. Depuis lors, de nombreux autres nuages assez étranges ont été découverts. Le nuage G34.3 qui se situe dans la constellation de l'Aigle a un diamètre de mille fois celui de notre système solaire. En fait, dans un de ces nuages appelés G34.3, il y a assez d'alcool pour fournir 300 000 bières par jour à chaque habitant de la Terre au cours du prochain milliard d'années. Le seul inconvénient, c'est qu'il vous collerait probablement un sacré mal de crâne car elle est mélangée avec du cyanure d'hydrogène, du monoxyde de carbone, de l'ammonia et quelques autres produits chimiques peu appétissants. Ils peuvent avoir l'air de nuages en état d'ébriété, dérivant sans but dans l'espace. Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, ces nuages forment des systèmes d'étoiles multiples, des planètes, et ils abritent peut-être même la vie. Aux limites extérieures de ces nuages, ces grains de poussière gelée ainsi que leurs molécules complexes restent intactes. Nous savons aujourd'hui que ce sont des comètes et l'on pense qu'elles pourraient être responsables de l'apparition de certaines molécules plus complexes dans le système solaire. Elles pourraient même être à l'origine de notre planète avec ces molécules qui sont à la base d'éléments comme les acides aminés dont nous avons besoin pour vivre. Le Soleil et la Terre ont été formés à partir d'un nuage interstellaire, un peu semblables à ce nuage d'alcool. Or, si l'on possède les bons ingrédients organiques, on possède les bons ingrédients pour la vie. Il peut sembler étrange que ce nuage géant d'alcool flotte à travers l'espace, mais l'une des choses que j'adore, c'est comment on retrouve partout dans l'univers des molécules organiques bien connues, comme l'alcool. Il y en a partout. Si l'on réduisait la Terre en poudre, on y trouverait un nuage interstellaire et tous les éléments chimiques qui nous constituent. Ces nuages, chargés d'alcool, pourraient avoir contribué à semer les graines de la vie sur Terre. Pourtant, aussi surprenant que cela paraisse, des formes de vie pourraient exister dans d'autres types de nuages vraiment bizarres. Vénus, la seconde planète de notre système solaire, possède une surface chaude, infernale. Et étrangement, ces nuages planent à environ 50 km d'altitude. On y relève des températures qui permettraient l'existence de formes de vie. Les températures sont à peu près les mêmes qu'à la surface de la Terre. La pression atmosphérique est également similaire. On pourrait donc supposer que si la vie existe sur Terre, elle pourrait également exister dans les mêmes conditions sur Vénus. Si la vie existe dans les nuages de Vénus, comment est-elle arrivée là au départ ? L'atmosphère de Vénus est le produit de ce que l'on appelle un effet de serre. L'accumulation de dioxyde de carbone provoque une élévation de la température à la surface. S'il existait des océans d'eau à la surface de Vénus, ils seraient sans doute entrés en ébullition avant de s'évaporer dans l'espace. Ensuite, ils auraient probablement migré dans des couches plus hospitalières de l'atmosphère. Pour libérer cette tension, la surface se plie et se déforme. Et cela nous donne les formes spectaculaires que nous voyons ici. C'est une action similaire qui s'est produite à Miranda. Nous avons une tension intense à la surface qui provoque des plis et des déformations et d'où naissent les pics et les escarpements que nous voyons là. Miranda est l'un des millions d'objets mystérieux qui composent la Voie lactée. Mais notre galaxie n'est pas la plus étrange de l'univers. Il en existe d'autres qui donnent un nouveau sens aux mots étranges. Les galaxies sont des zones du ciel composées de planètes, d'étoiles, de gaz et de poussière. Il en existe au moins 100 milliards dans l'univers observable. Mais de nombreux astronomes pensent que les galaxies les plus étranges sont les galaxies ultra-lumineuses à infrarouge, appelées le plus souvent ULIRG. Quand on les observe à la lumière infrarouge, elles sont 100 fois plus brillantes que des galaxies normales. Elles font partie des plus lumineuses que compte l'univers. Dans les quantités phénoménales d'énergie libérées par ces galaxies ultra-lumineuses à infrarouge, il y a les restes d'énormes explosions d'étoiles en formation. Dans notre galaxie, il naît chaque année une étoile de la taille du Soleil. Mais dans les ULIRG, ils s'en forment près de 100 par an. Ces étoiles sont faites de gaz interstellaires et sont entourées de poussière. On ne peut pas vraiment assister à leur formation, mais toute cette énergie réchauffe la poussière qui, à son tour, brille à la lumière infrarouge. On voit donc l'énergie de ces générations d'étoiles absorbées et libérées en rayons infrarouges issues de la poussière. C'est comme un voile au-dessus de la galaxie, mais ce voile brille lui-même vraiment très fort. Les ULIRG ont été découvertes pour la première fois au début des années 1980, quand le satellite astronomique à infrarouge, ou IRAS, a capté des galaxies très brillantes grâce aux infrarouges. Elles sont un milliard de milliards de fois plus puissantes que le Soleil. Une des ULIRG les plus lumineuses a été identifiée sous le nom de F15307 plus 3252. Elle est située à 7 milliards d'années-lumière de la Terre, dans la constellation du Bouvier. Les chiffres de ces appellations désignent les coordonnées de la galaxie dans le ciel. L'endroit, vous pouvez la trouver. Celle-ci est très brillante, assez lointaine et c'est une découverte très passionnante car on y trouve un grand nombre d'étoiles en formation et nous voudrions comprendre pourquoi. Comment cela se produit-t-il ? Qu'est-ce qui a produit cette énorme quantité d'étoiles en formation que nous voyons ? Selon une hypothèse, ces galaxies sont très actives parce qu'elles sont le produit soit d'une fusion, soit d'une collision ratée avec d'autres galaxies. Quand une galaxie passe près d'une autre ou la heurte, il peut y avoir compression d'une grande quantité de gaz et cela peut déclencher d'énormes vagues de formation d'étoiles. Cela peut canaliser le gaz de façon très efficace vers le trou noir central et dégager beaucoup de chaleur dans le disque d'accrétion. Aujourd'hui, c'est une région où les recherches sont toujours très actives. On cherche à comprendre exactement la raison de ce processus que l'on retrouve dans ces galaxies atypiques. Des trous noirs supermassifs ont été détectés au centre des galaxies ultralumineuses à infrarouge. Ce sont des régions de l'espace où la gravité est tellement forte que rien ne peut lui échapper, même pas la lumière. Mais il existe peut-être des types encore plus étranges de trous noirs. Les trous noirs miniatures sont des objets hypothétiques, plus petits qu'un noyau atomique. Contrairement aux trous noirs supermassifs, ces mini trous noirs n'ont jamais pu être observés. Mais de nombreux spécialistes pensent qu'ils existent. Les mini trous noirs n'ont sans doute rien d'ordinaire. Il y en a probablement un là, juste sous mon nez, un ici et un là. Nous en sommes sans doute cernés. Les mini trous noirs pourraient être des vestiges du Big Bang. L'explosion aurait créé des concentrations de matière qui ont formé des trous noirs trop petits pour être vus au microscope. Plus le trou noir est petit, plus vite il perd sa masse. Ainsi, si l'on a un petit trou noir de la masse d'une montagne, créé peu après le Big Bang aujourd'hui, 14 milliards d'années plus tard, il se sera tellement évaporé que la matière restante disparaîtra dans une explosion colossale. Les scientifiques peuvent prouver l'existence de mini trous noirs en les fabriquant temporairement ici, sur Terre. En Suisse, des scientifiques ont construit le grand collisionneur d'Hadron. C'est un accélérateur de particules dont on espère qu'il peut faire entrer en collision des particules subatomiques. Il s'agit de reproduire les énergies qui existaient moins d'une seconde après le Big Bang. Le grand collisionneur d'Hadron sera capable d'envoyer des particules très rapidement les unes vers les autres. Et durant un instant, il y aura beaucoup de masse dans un tout petit espace. Et cela pourrait faire éclore de mini trous noirs. C'est une idée stupéfiante. Nous sommes sur le point de créer de petits trous noirs artificiels en laboratoire. Si le grand collisionneur d'Hadron arrive réellement à produire des trous noirs miniatures, ce sera vraiment passionnant. Cela montrera que les trous noirs miniatures existent vraiment ou qu'ils peuvent exister et qu'ils ne sont pas simplement une invention de l'imagination. Les mini trous noirs que le grand collisionneur d'Hadron pourrait produire ne vivront qu'un instant avant de disparaître. Si c'est un succès, l'expérience peut aussi révéler des secrets sur un autre phénomène intrigant de l'univers. Une matière complètement invisible. Pour trouver cette matière fantôme, les scientifiques n'ont pas eu à regarder plus loin que vers la voie lactée. Aussi étrange que cela paraisse, les planètes, les étoiles, les lunes et les galaxies forment moins de 20%. Il existe une drôle de petite particule appelée neutrino. Cela signifie petit neutre en italien. Elle a une très faible masse. C'est une toute petite quantité de matière, presque rien. Mais elle a beaucoup d'énergie et se déplace quasiment à la vitesse de la lumière. Ces objets ne sont pas très interactifs. Mais si vous imaginez une plaque de plomb d'une largeur d'une année-lumière par laquelle vous envoyez un rayon de neutrinos, la moitié d'entre eux passeront à travers elles en restant complètement indemnes. Les neutrinos nagent généralement d'une réaction nucléaire qui se produit à l'intérieur d'une étoile comme le Soleil. environ 60 milliards de neutrinos solaires traversent l'ongle de notre pouce à chaque seconde. Mais les neutrinos peuvent provenir d'autres sources. sont connus par réactions nucléaires certains par la détérioration radioactive d'éléments qui sont présents en permanence dans la roche et d'autres quand des rayons cosmiques percutent notre atmosphère. Ils viennent littéralement se heurter à elle à une vitesse de 160 km par heure. Un grand nombre de neutrinos ont été libérés dans l'univers immédiatement après le Big Bang en même temps que d'autres particules et que la lumière. Les hommes descendent de cette soupe primitive. Les neutrinos sont de petits objets inhabituels. mais il existe aussi de grands objets étranges. Les astéroïdes sont des vestiges rocheux de la formation du système solaire. A l'origine ces rochers de l'espace tournaient en orbite au sein de la ceinture d'astéroïdes entre Jupiter et Mars. Parmi les milliards que l'on y compte il en est un qui est vraiment excellent. Un des astéroïdes les plus étranges est celui qu'on appelle Toutatis. Je pense qu'il a attiré notre attention parce qu'il est bizarre. Il n'est pas parfaitement rond, il est même plutôt difforme. Il ressemble un peu à une quille de bowling allongée ou à une cacahuète. Il possède un renflement en bas puis un cou mince et un autre renflement. On a même dit qu'il s'agissait peut-être de deux objets plus ou moins reliés. Il a une étrange trajectoire de rotation. Il tourne un peu comme un ballon de football mal lancé. En effet, il ne se déplace pas autour d'un axe principal. Sa rotation est le résultat de deux types de mouvements. Toutatis décrit une orbite elliptique qui le mène de la ceinture d'astéroïdes jusqu'à l'intérieur de l'orbite de la Terre. C'est un astéroïde qui croise la Terre, ce qui l'emmène dans une zone dangereuse. Il pourrait très bien nous frapper. En septembre 2004, Toutatis s'est approché d'un peu trop près. Il est arrivé à un million et demi de kilomètres de la Terre, c'est-à-dire quatre fois la distance qui la sépare de la Lune. C'est très près pour un astéroïde. C'est très près pour un astéroïde. Étant donné sa taille, s'il venait à s'écraser sur la Terre, il ne serait guère ralenti par notre atmosphère. Il nous frapperait de plein fouet et ce serait très dévastateur. Son prochain passage n'aura lieu qu'au 26e siècle dans des centaines d'années. Donc, nous n'avons rien à craindre pour l'instant de Toutatis, mais il nous faut garder un œil sur lui. Toutatis est un astéroïde irrégulier, mais il existe des corps cosmiques plus grands et plus étranges qui peuplent l'univers. Une Lune, autrement dit un satellite, est un corps céleste qui tourne autour d'une planète ou d'un plus petit objet, comme une planète naine ou un astéroïde. Rien que dans notre système solaire, on en recense près de 240. La Lune de la Terre est le seul satellite du système solaire qui puisse éclipser totalement le Soleil. Mais une des lunes les plus curieuses appartient à une géante gazeuse du système solaire extérieur. Miranda, une des lunes d'Uranus, est vraiment bizarre. elle est toute petite, elle ne fait que 466 kilomètres de large. C'est à peu près la distance entre New York et Washington. Mais elle a une allure de pagaille totale. Miranda a été appelée la Lune Frankenstein de notre système solaire à cause de sa surface accidentée. A la surface, on trouve des canyons, des courants et des crevasses. On dirait qu'elle vient juste de traverser quelque chose de très violent. Elle ne mesure que 466 kilomètres de diamètre, mais ses canyons font 20 kilomètres de profondeur. En comparaison, le grand canyon mesure 466 kilomètres de long et ses canyons ne font qu'un kilomètre et demi environ. Ce qui fait de Miranda une des lunes les plus étranges du système solaire, c'est qu'elle a l'air d'avoir été assemblée à partir de morceaux abandonnés d'autres lunes ou planètes. Sa surface a une nature double. Vous avez certaines régions qui paraissent très plates et d'autres qui sont très mouvementées. Miranda est une énigme pour les astronomes. Ils ne savent pas exactement comment elle s'est formée. Selon une théorie, il y a des milliards d'années, la minuscule lune aurait été frappée par un impact cosmique tellement puissant qu'elle s'est brisée en de nombreux morceaux de glace et de roche. Ces morceaux pourraient s'être de nouveau agrégés en un entassement de structures lumineuses et sombres. Mais selon d'autres théories, la surface de Miranda serait le résultat de mouvements. D'énormes tensions auraient poussé de grandes masses rocheuses au-delà de leurs lignes. C'est un peu ce qui est arrivé ici, sur Terre. Ce que nous voyons ici à Vasquez Rocks, en Californie du Sud, est le résultat du choc de deux plaques tectoniques à la surface de la Terre. En poussant l'une vers l'autre, elles ont généré une très grande tension. La vie telle que nous la connaissons a besoin d'eau. Le nuage de Vénus en contient sous la forme d'acides sulfuriques concentrés. Sur Terre, les scientifiques ont découvert des organismes appelés extrémophiles qui prospèrent dans des liquides d'acides similaires, comme les sources thermales du parc national de Yellowstone. On a donc supposé que des organismes pourraient exister dans le nuage de Vénus. Ils pourraient même posséder des façons évoluées d'utiliser les ultraviolets, un peu comme les plantes se servent de la lumière visible dans la photosynthèse. On trouve un certain nombre d'éléments chimiques dans les nuages. Il y a du sulfure, de l'hydrogène et d'autres éléments nécessaires pour alimenter et maintenir la vie. Ils sont abondants à ces hauteurs. Il n'est donc pas inconcevable que la vie ait pu se développer dans les couches nuageuses de Vénus. L'une des méthodes pour savoir si des formes de vie ont pu exister dans les nuages de Vénus consiste à examiner ceux qui sont au-dessus de la Terre. Les expériences menées sur Terre, par exemple en capturant des particules de nuages pour les examiner en laboratoire, ont montré que de très petits organismes comme des bactéries peuvent survivre simplement flottant dans l'atmosphère. Ils sont pris dans les courants ascendants et ensuite emportés par les vents. Ils peuvent sans doute survivre longtemps dans l'atmosphère. Le même genre de choses pourrait se produire sur Vénus. S'il y a de la vie dans l'atmosphère vénusienne, elle pourrait s'adapter sur de longues périodes. La NASA pourrait un jour envoyer une mission sur Vénus afin de voir s'il existe des formes de vie dans ces nuages. Mais pour le moment, les scientifiques cherchent à savoir s'il existe une autre planète cachée dans notre système solaire, un objet mystérieux qui aurait déjà été découvert. La planète X est une planète hypothétique qui pourrait se trouver derrière Neptune. Planète X est une désignation générique pour une planète inconnue qui reste à découvrir quelque part dans notre système solaire. Les astronomes commencent à spéculer sur le fait qu'il pourrait y avoir une planète cachée dans la ceinture de Kuiper, un dépôt de roches gelées au-delà de l'orbite de Neptune. Les bords de la ceinture de Kuiper sont appelés falaises de Kuiper car les chutes de roches spatiales sont fréquentes dans le secteur. Ce phénomène pourrait être dû à la force gravitationnelle de Neptune ou peut-être à une planète inconnue. Une hypothèse concernant la chute des objets dans la ceinture de Kuiper qui est à environ 50 unités astronomiques, une UA équivalent à 149 598 000 km, c'est qu'il y a une planète qui se cache là-bas quelque part et qui pourrait les éjecter. Les scientifiques se demandent depuis des décennies combien de planètes abritent notre système solaire. Y a-t-il vraiment une planète X ? Au départ, quand on a découvert Pluton, elle a été elle aussi désignée comme planète X. Plus récemment, on a découvert dans la ceinture de Kuiper d'autres objets comme Eris et Sedna par exemple. Et on leur a donné aussi le nom de planète X. Il reste à découvrir un très grand objet dans le système solaire d'extérieur. On pense toujours qu'une planète X ou une mystérieuse planète est cachée quelque part dans le système. Les scientifiques pourraient bientôt résoudre le mystère de la falaise de Kuiper. Si une planète X existe vraiment, ces détectives cosmiques la trouveront. On devrait savoir très prochainement si cette planète existe ou non grâce à de nouvelles études à grande échelle qui permettront de détecter tout ce qui est là-haut. On ne sait pas encore si la planète X existe. Mais il y a d'autres planètes loin dans l'espace qui ont souvent été observées et qui font partie d'autres mondes. notre système solaire contient des planètes assez inhabituelles mais nous ne sommes pas seuls. des télescopes très perfectionnés ont déjà identifié près de 300 planètes situées bien au-delà de notre système solaire. On les appelle les exoplanètes. Les plus surprenantes sont les planètes de Pulsar. Contrairement aux autres qui pour la plupart tournent autour d'une étoile comme notre Soleil, ces planètes tournent autour d'un pulsar une étoile à neutrons qui elle-même tourne très rapidement. Le pulsar émet une source radio pulsante un peu comme un phare. Dans les années 90 les scientifiques ont découvert trois planètes autour de Pulsar dans la constellation de la Vierge à environ 900 années lumière de la Terre. A mon avis, ce sont les planètes les plus étranges de l'univers. Elles sont très proches du pulsar. Mais ce n'est pas une place pour une planète. Personne ne s'attend à en trouver une à cet endroit-là. Car un pulsar ou étoile à neutrons n'est rien d'autre que les vestiges de l'explosion d'une supernova. Cette étoile s'est déchirée en provoquant l'une des explosions les plus violentes de l'univers. Mais alors, qu'est-ce que ces planètes font là ? C'est une vraie surprise. Il y a trois planètes et deux d'entre elles font environ quatre fois la masse de la Terre. La troisième, quant à elle, fait environ deux fois la masse de notre Lune. Il s'agit donc de toutes petites planètes. Leur orbite est très proche de l'étoile à neutrons. Elle correspond à celle de Mercure. La planète et son pulsar sont vraiment très proches. Une question demeure. Comment ces planètes ont-elles survécu à l'explosion de la supernova ? S'il arrivait la même chose à notre Soleil, les planètes du système solaire seraient entièrement désintégrées. Si les planètes que nous observons existaient déjà à l'époque de la supernova et qu'elles lui ont survécu, toute forme de vie a dû être détruite. Il n'y a aucun espoir à ce sujet. La puissance, l'énergie et les radiations d'une supernova suffisent à anéantir quoi que ce soit. Si les trois planètes n'étaient pas en orbite autour de la supernova lors de son expérience... Ces objets ne sont pas très interactifs. Mais si vous imaginez une plaque de plomb d'une largeur d'une année-lumière par laquelle vous envoyez un rayon de neutrinos, la moitié d'entre eux passeront à travers elle en restant complètement indemnes. Les neutrinos n'asent généralement d'une réaction nucléaire qui se produit à l'intérieur d'une étoile comme le Soleil. Environ 60 milliards de neutrinos solaires traversent l'ongle de notre pouce à chaque seconde. Mais les neutrinos peuvent provenir d'autres sources. Ils sont connus par réaction nucléaire. Certains par la détérioration radioactive d'éléments qui sont présents en permanence dans la roche. Et d'autres quand des rayons cosmiques percutent notre atmosphère. Ils viennent littéralement se heurter à elle à une vitesse de 160 km par heure. Un grand nombre de neutrinos ont été libérés dans l'univers immédiatement après le Big Bang. en même temps que d'autres particules et que la lumière. Les hommes descendent de cette soupe primitive. Les neutrinos sont de petits objets inhabituels. Mais il existe aussi de grands objets étranges. Les astéroïdes sont des vestiges rocheux de la formation du système solaire. À l'origine, ces rochers de l'espace tournaient en orbite au sein de la ceinture d'astéroïdes entre Jupiter et Mars. Parmi les milliards que l'on y compte, il en est un qui est vraiment exsantre. Un des astéroïdes les plus étranges est celui qu'on appelle Toutatis. Je pense qu'il a attiré notre attention parce qu'il est bizarre. Il n'est pas parfaitement rond, il est même plutôt difforme. Il ressemble un peu à une quille de bowling allongée ou à une cacahuète. Il possède un renflement en bas, puis un cou mince et un autre renflement. On a même dit qu'il s'agissait peut-être de deux objets plus ou moins reliés. Il a une étrange trajectoire de rotation. Il tourne un peu comme un ballon de football mal lancé. En effet, il ne se déplace pas autour d'un axe principal. Sa rotation est le résultat de deux types de mouvements. Toutatis décrit une orbite et les Mars n'ont jamais pu être observées. Mais de nombreux spécialistes pensent qu'ils existent. Les mini trous noirs n'ont sans doute rien d'ordinaire. Il y en a probablement un là, juste sous mon nez, un ici et un là. Nous en sommes sans doute cernés. Les mini trous noirs pourraient être des vestiges du Big Bang. L'explosion aurait créé des concentrations de matière qui ont formé des trous noirs trop petits pour être vus au microscope. Plus le trou noir est petit, plus vite il perd sa masse. Ainsi, si l'on a un petit trou noir de la masse d'une montagne créée peu après le Big Bang aujourd'hui, 14 milliards d'années plus tard, il se sera tellement évaporé que la matière restante disparaîtra dans une explosion colossale. Juste, bam ! Les scientifiques peuvent prouver l'existence de mini trous noirs en les fabriquant temporairement ici, sur Terre. En Suisse, des scientifiques ont construit le grand collisionneur d'Hadron. C'est un accélérateur de particules dont on espère qu'il peut faire entrer en collision des particules subatomiques. Il s'agit de reproduire les énergies qui existaient moins d'une seconde après le Big Bang. Le grand collisionneur d'Hadron sera capable d'envoyer des particules très rapidement les unes vers les autres. Et durant un instant, il y aura beaucoup de masse dans un tout petit espace. Et cela pourrait faire éclore de mini trous noirs. C'est une idée stupéfiante. Nous sommes sur le point de créer de petits trous noirs artificiels en laboratoire. Si le grand collisionneur d'Hadron arrive réellement à produire des trous noirs miniatures, ce sera vraiment passionnant. Cela montrera que les trous noirs miniatures existent vraiment ou qu'ils peuvent exister et qu'ils ne sont pas simplement une invention de l'imagination. Les mini trous noirs que le grand collisionneur d'Hadron pourrait produire ne vivront qu'un instant avant de disparaître. Si c'est un succès, l'expérience peut aussi révéler des secrets sur un autre phénomène intrigant de l'univers. Une matière complètement invisible. Pour trouver cette matière fantôme, les scientifiques n'ont pas eu à regarder plus loin que vers la voie lactée. Aussi étrange que cela paraisse, les planètes, les étoiles, les lunes et les galaxies forment moins de 20% de toute la matière. d'organismes comme des bactéries peuvent survivre simplement flottant dans l'atmosphère. Ils sont pris dans les courants ascendants et ensuite emportés par les vents. Ils peuvent sans doute survivre longtemps dans l'atmosphère. Le même genre de choses pourrait se produire sur Vénus. S'il y a de la vie dans l'atmosphère vénusienne, elle pourrait s'adapter sur de longues périodes. La NASA pourrait un jour envoyer une mission sur Vénus afin de voir s'il existe des formes de vie dans ces nuages. Mais pour le moment, les scientifiques cherchent à savoir s'il existe une autre planète cachée dans notre système solaire, un objet mystérieux qui aurait déjà été découvert. La planète X est une planète hypothétique qui pourrait se trouver derrière Neptune. planète X est une désignation générique pour une planète inconnue qui reste à découvrir quelque part dans notre système solaire. Les astronomes commencent à spéculer sur le fait qu'il pourrait y avoir une planète cachée dans la ceinture de Kuiper, un dépôt de roche gelée au-delà de l'orbite de Neptune. Les bords de la ceinture de Kuiper sont appelés falaises de Kuiper car les chutes de roches spatiales sont fréquentes dans le secteur. Ce phénomène pourrait être dû à la force gravitationnelle de Neptune ou peut-être à une planète inconnue. Une hypothèse concernant la chute des objets dans la ceinture de Kuiper qui est à environ 50 unités astronomiques, une UA équivalent à 149 598 000 km, c'est qu'il y a une planète qui se cache là-bas quelque part et qui pourrait les éjecter. Les scientifiques se demandent depuis des décennies combien de planètes abritent notre système solaire. Y a-t-il vraiment une planète X ? Au départ, quand on a découvert Pluton, elle a été elle aussi désignée comme planète X. Plus récemment, on a découvert dans la ceinture de Kuiper d'autres objets comme Eris et Sedna par exemple. Et on leur a donné aussi le nom de planète X. Il reste à découvrir un très grand objet dans le système solaire l'extérieur. On pense toujours qu'une planète X ou une mystérieuse planète est cachée quelque part dans le système. Les scientifiques pourraient bientôt résoudre le mystère de la falaise de Kuiper. Si une planète X existe vraiment, ces détectives cosmiques la trouveront. On devrait savoir très prochainement si cette planète existe ou non. les plus étranges de l'univers sont très proches du pulsar. Mais ce n'est pas une place pour une planète. Personne ne s'attend à en trouver une à cet endroit-là. Car un pulsar ou étoile à neutrons n'est rien d'autre que les vestiges de l'explosion d'une supernova. Cette étoile s'est déchirée en provoquant l'une des explosions les plus violentes de l'univers. Mais alors, qu'est-ce que ces planètes font là ? C'est une vraie surprise. Il y a trois planètes et deux d'entre elles font environ quatre fois la masse de la Terre. La troisième, quant à elle, fait environ deux fois la masse de notre Lune. Il s'agit donc de toutes petites planètes. Leur orbite est très proche de l'étoile à neutrons. Elle correspond à celle de Mercure. La planète et son pulsar sont vraiment très proches. Une question demeure. Comment ces planètes ont-elles survécu à l'explosion de la supernova ? S'il arrivait la même chose à notre Soleil, les planètes du système solaire seraient entièrement désintéressées ? Si les planètes que nous observons existaient déjà à l'époque de la supernova et qu'elles lui ont survécu, toute forme de vie a dû être détruite. Il n'y a aucun espoir à ce sujet. La puissance, l'énergie et les radiations d'une supernova suffisent à anéantir quoi que ce soit. Si les trois planètes n'étaient pas en orbite autour de la supernova lors de son explosion, alors quand sont-elles arrivées là ? Ces étranges planètes que l'on trouve autour des pulsars se sont peut-être formées à partir des débris d'une supernova, une étoile en explosion. Un disque de matériaux a peut-être été éjecté sans aller bien loin et il a laissé un disque de débris qui serait l'origine de ces planètes. Nous ne savons pas vraiment comment ces étranges objets se sont formés. Ils défient toutes les théories. Les planètes de pulsars proposent une nouvelle vision surprenante sur la formation des systèmes solaires à travers l'univers. Si les planètes des pulsars se sont formés après l'explosion de la supernova, cela démontrerait que des planètes peuvent naître dans un environnement extrême et inattendu. Un élément comme le gaz qui est à l'origine de notre système planétaire n'est peut-être pas indispensable. Ce serait vraiment surprenant. Mais si les planètes étaient là avant l'explosion et qu'elles sont restées liées à l'étoile, ce serait également intéressant. Les scientifiques ont découvert trois planètes autour de pulsars dans la constellation de la Vierge à environ 900 années lumière de la Terre. A mon avis, ce sont les planètes les plus étranges de l'univers. Elles sont très proches du pulsar. Mais ce n'est pas une place pour une planète. Personne ne s'attend à en trouver une à cet endroit-là. Car un pulsar ou étoile à neutrons n'est rien d'autre que les vestiges de l'explosion d'une supernova. Cette étoile s'est déchirée en provoquant l'une des explosions les plus violentes de l'univers. Mais alors, qu'est-ce que ces planètes font là ? C'est une vraie surprise. Il y a trois planètes et deux d'entre elles font environ quatre fois la masse de la Terre. La troisième, quant à elle, fait environ deux fois la masse de notre Lune. Il s'agit donc de toutes petites planètes. Leur orbite est très proche de l'étoile à neutrons. Elle correspond à celle de Mercure. La planète et son pulsar sont vraiment très proches. Une question demeure. Comment ces planètes ont-elles survécu à l'explosion de la supernova ? S'il arrivait la même chose à notre Soleil, les planètes du système solaire seraient entièrement désinfédiées. Si les planètes que nous observons existaient déjà à l'époque de la supernova et qu'elles lui ont survécu, toute forme de vie a dû être détruite. Il n'y a aucun espoir à ce sujet. La puissance, l'énergie et les radiations d'une supernova suffisent à anéantir quoi que ce soit. Si les trois planètes n'étaient pas en orbite autour de la supernova lors de son explosion, alors quand sont-elles arrivées là ? Ces étranges planètes que l'on trouve autour des pulsars se sont peut-être formées à partir des débris d'une supernova, une étoile en explosion. Un disque de matériaux a peut-être été éjecté sans aller bien loin. et il a laissé un disque de débris qui serait à l'origine de ces planètes. Nous ne savons pas vraiment comment ces étranges objets se sont formés. Ils défient toutes les théories. Les planètes de pulsars proposent une nouvelle vision surprenante sur la formation des systèmes solaires à travers l'univers. Si les planètes des pulsars se sont formées après l'explosion de la supernova, cela démontrerait que des planètes peuvent naître dans un environnement extrême et inattendu. Un élément comme le gaz qui est à l'origine de notre système planétaire n'est peut-être pas indispensable. Ce serait vraiment surprenant. Dans notre galaxie, il naît chaque année une étoile de la taille du Soleil. Mais dans les Ulyrgh, ils s'en forment près de 100 par an. Ces étoiles sont faites de gaz interstellaires et sont entourées de poussière. On ne peut pas vraiment assister à leur formation. Mais toute cette énergie réchauffe la poussière qui, à son tour, brille à la lumière infrarouge. On voit donc l'énergie de ces générations d'étoiles absorbées et libérées en rayons infrarouges issus de la poussière. C'est comme un voile au-dessus de la galaxie. Mais ce voile brille lui-même vraiment très fort. Les Ulyrgh ont été découvertes pour la première fois au début des années 1980. quand le satellite astronomique à infrarouge ou IRAS a capté des galaxies très brillantes grâce aux infrarouges. Elles sont un milliard de milliards de fois plus puissantes que le Soleil. Une des Ulyrgh les plus lumineuses a été identifiée sous le nom de F15307 plus 3252. Elle est située à 7 milliards d'années-lumière de la Terre dans la constellation du Bouvier. Les chiffres de ces appellations désignent les coordonnées de la galaxie dans le ciel. L'endroit où vous pouvez la trouver. Celle-ci est très brillante, assez lointaine et c'est une découverte très passionnante car on y trouve un grand nombre d'étoiles en formation. Et nous voudrions comprendre pourquoi. Comment cela se produit-t-il ? Qu'est-ce qui a produit cette énorme quantité d'étoiles en formation que nous voyons ? Selon une hypothèse, ces galaxies sont très actives parce qu'elles sont le produit soit d'une fusion soit d'une collision ratée avec d'autres galaxies. Quand une galaxie passe près d'une autre ou la heurte, il peut y avoir compression d'une grande quantité de gaz et cela peut déclencher d'énormes vagues de formation d'étoiles. Cela peut canaliser le gaz de façon très efficace vers le trou noir central et dégager beaucoup de chaleur dans le disque d'accrétion. Aujourd'hui, c'est une région où les recherches sont toujours très actives. On cherche à comprendre exactement la raison de ce processus que l'on retrouve dans ces galaxies atypiques. Des trous noirs supermassifs ont été détectés au centre des galaxies ultralumineuses à infrarouge. Ce sont des régions de l'espace où la gravité est tellement forte que rien ne peut lui échapper, même pas la lumière. Mais il existe peut-être des types encore plus étranges de trous noirs. Les trous noirs miniatures sont des objets hypothétiques. Les astronomes pensent donc que les étoiles à neutrons pourraient commencer leur vie en tant que magnétards, puis se calmer et devenir des pulsars. Il se pourrait que beaucoup d'étoiles à neutrons se soient transformées en pulsars normaux. Elles seraient en fait passées par l'état de magnétard quand elles étaient très jeunes, c'est-à-dire âgées de quelques centaines d'années ou de mille ans. Cela pourrait être le lien qui les unit. On peut observer cela lorsqu'on a un pulsar qui est beaucoup plus jeune que la plupart de ceux que nous connaissons. D'étranges étoiles existent dans le cosmos. Mais on y trouve aussi une foule d'autres petits objets bizarres. Récemment, les scientifiques ont résolu le mystère entourant l'un des objets les plus indéfinissables de l'univers. Une particule fantôme qui nous traverse à chaque seconde. L'univers compte un nombre infini d'étoiles et de planètes particulières. Et en même temps, il y a de petites choses étranges dans l'espace. Les êtres humains et la majeure partie de l'univers sont faits de matière normale qui se compose avant tout de quatre particules élémentaires. L'une d'entre elles est une particule fantôme qu'on appelle un neutrino. Pour moi, les neutrinos sont les objets les plus étranges de l'univers. En ce moment même, 50 milliards de milliards de neutrinos provenant du Soleil traversent mon corps. Il y en a d'autres qui viennent d'autres étoiles, de différentes directions et qui traversent la Terre. Des milliards de milliards de ces objets nous traversent à chaque seconde. Mais nous n'en avons pas conscience. Ils n'entrent absolument éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, l'espace et la matière. Aujourd'hui, ils se sont développés plus que l'on ne peut l'imaginer, au-delà des limites de la planète où nous vivons, pour créer ce qu'on appelle l'univers. On trouve dans cette vaste étendue qu'est l'espace des objets et des phénomènes aussi bizarres que ceux qui sont nés de l'imagination des auteurs de science-fiction. Il existe tellement de phénomènes extrêmes dans l'espace qu'il est difficile pour un être humain d'envisager la plupart d'entre eux. Imaginez une particule qui pourrait nous traverser, une planète disparue cachée au sein même de notre système solaire et des nuages remplis de l'alcool que nous buvons. D'étranges étoiles existent dans le cosmos. Mais on y trouve aussi une foule d'autres petits objets bizarres. Récemment, les scientifiques ont résolu le mystère entourant l'un des objets les plus indéfinissables de l'univers. Une particule fantôme qui nous traverse à chaque seconde. L'univers compte un nombre infini d'étoiles et de planètes particulières. Et en même temps, il y a de petites choses étranges dans l'espace. Les êtres humains et la majeure partie de l'univers sont faits de matière normale qui se compose avant tout de quatre particules élémentaires. L'une d'entre elles est une particule fantôme qu'on appelle un neutrino. Pour moi, les neutrinos sont les objets les plus étranges de l'univers. En ce moment même, 50 milliards de milliards de neutrinos provenant du Soleil traversent mon corps. Il y en a d'autres qui viennent d'autres étoiles de différentes directions et qui traversent la Terre. Des milliards de milliards de ces objets nous traversent à chaque seconde. Mais nous n'en avons pas conscience. Ils n'entrent absolument pas en interaction avec nous. Il existe une drôle de petite particule appelée neutrino. Cela signifie petit neutre en italien. Elle a une très faible masse. C'est une toute petite quantité de matière, presque rien. Mais elle a beaucoup d'énergie et se déplace quasiment à la vitesse de la lumière. Ces objets ne sont pas très interactifs. Mais si vous imaginez une plaque de plomb d'une largeur d'une année-lumière vers laquelle vous envoyez un rayon de neutrinos, la moitié d'entre eux passeront à travers elle en restant complètement indemnes. Les neutrinos nagent généralement d'une réaction nucléaire qui se produit à l'intérieur d'une étoile comme le Soleil. Environ 60 milliards de neutrinos solaires traversent l'ongle de notre pousse à chaque seconde. Mais les neutrinos peuvent des planètes et ils abritent peut-être même la vie. Aux limites extérieures de ces nuages, ces grains de poussière gelées ainsi que leurs molécules complexes restent intactes. Nous savons aujourd'hui que ce sont des comètes et l'on pense qu'elles pourraient être responsables de l'apparition de certaines molécules plus complexes dans le système solaire. Elles pourraient même être à l'origine de notre planète avec ces molécules qui sont à la base d'éléments comme les acides aminés dont nous avons besoin pour vivre. Le Soleil et la Terre ont été formés à partir d'un nuage interstellaire un peu semblable à ce nuage d'alcool. Or, si l'on possède les bons ingrédients organiques, on possède les bons ingrédients pour la vie. Il peut sembler étrange que ce nuage géant d'alcool flotte à travers l'espace, mais l'une des choses que j'adore, c'est comment on retrouve partout dans l'univers des molécules organiques bien connues, comme l'alcool. Il y en a partout. Si l'on réduisait la Terre en poudre, on y trouverait un nuage interstellaire et tous les éléments chimiques qui nous constituent. Ces nuages, chargés d'alcool, pourraient avoir contribué à semer les graines de la vie sur Terre. Pourtant, aussi surprenant que cela paraisse, des formes de vie pourraient exister dans d'autres types de nuages vraiment bizarres. Vénus, la seconde planète de notre système solaire possède une surface chaude, infernale. Et étrangement, ces nuages planent à environ 50 km d'altitude. On y relève des températures qui permettraient l'existence de formes de vie. Les températures sont à peu près les mêmes qu'à la surface de la Terre. La pression atmosphérique est également similaire. On pourrait donc supposer que si la vie existe sur Terre, elle pourrait également exister dans les mêmes conditions sur Vénus. Si la vie existe dans les nuages de Vénus, comment est-elle arrivée là au départ ? L'atmosphère de Vénus est le produit de ce que l'on appelle un effet de serre. L'accumulation de dioxyde de carbone provoque une élévation de la température à la surface. S'il existait des océans d'eau à la surface de Vénus, ils seraient sans doute entrés en ébullition avant de s'évaporer dans l'espace. Ensuite, ils auraient probablement migré dans des couches plus hospitalières de l'atmosphère. Pour libérer cette tension, la surface se plie et se déforme et cela nous donne les formes spectaculaires que nous voyons ici. C'est une action similaire qui s'est produite à Miranda. Nous avons une tension intense à la surface qui provoque des plis et des déformations et d'où naissent les pics et les escarpements que nous voyons là. Miranda est l'un des millions d'objets. Les scientifiques pourraient bientôt résoudre le mystère de la falaise de Kuiper. Si une planète X existe vraiment, ces détectives cosmiques la trouveront. On devrait savoir très prochainement si cette planète existe ou non, grâce à de nouvelles études à grande échelle qui permettront de détecter tout ce qui est là-haut. On ne sait pas encore si la planète X existe. Mais il y a d'autres planètes loin dans l'espace qui ont souvent été observées et qui font partie d'autres mondes. Notre système solaire contient des planètes assez inhabituelles. Mais nous ne sommes pas seuls. Des télescopes très perfectionnés ont déjà identifié près de 300 planètes situées bien au-delà de notre système solaire. On les appelle les exoplanètes. Les plus surprenantes sont les planètes de pulsars. Contrairement aux autres qui, pour la plupart, tournent autour d'une étoile comme notre Soleil, ces planètes tournent autour d'un pulsar, une étoile à neutrons qui, elle-même, tourne très rapidement. Le pulsar émet une source radio-pulsante, un peu comme un phare. Dans les années 90, les scientifiques ont découvert trois planètes autour de pulsars dans la constellation de la Vierge à environ 900 années-lumière de la Terre. À mon avis, ce sont les planètes les plus étranges de l'univers. Elles sont très proches du pulsar. Mais ce n'est pas une place pour une planète. Personne ne s'attend à en trouver une à cet endroit-là. Car un pulsar ou étoile à neutrons n'est rien d'autre que les vestiges de l'explosion d'une supernova. Cette étoile s'est déchirée en provoquant l'une des explosions les plus violentes de l'univers. Mais alors, qu'est-ce que ces planètes font là ? C'est une vraie surprise. Il y a trois planètes et deux d'entre elles font environ quatre fois la masse de la Terre. La troisième, quant à elle, fait environ deux fois la masse de notre Lune. Il s'agit donc de toutes petites planètes. Leur orbite est très proche de l'étoile à neutrons. Elle correspond à celle de Mercure. La planète et son pulsar sont vraiment très proches. Une question demeure. Comment ces planètes ont-elles survécu à l'étoile ? C'est une idée stupéfiante. Nous sommes sur le point de créer de petits trous noirs artificiels en laboratoire. Si le grand collisionneur d'Hadron arrive réellement à produire des trous noirs miniatures, ce sera vraiment passionnant. Cela montrera que les trous noirs miniatures existent vraiment ou qu'ils peuvent exister et qu'ils ne sont pas simplement une invention de l'imagination. Les mini trous noirs que le grand collisionneur d'Hadron pourrait produire ne vivront qu'un instant avant de disparaître. Si c'est un succès, l'expérience peut aussi révéler des secrets sur un autre phénomène intrigant de l'univers. Une matière complètement invisible. Pour trouver cette matière fantôme, les scientifiques n'ont pas eu à regarder plus loin que vers la voie lactée. Aussi étrange que cela paraisse, les planètes, les étoiles, les lunes et les galaxies forment moins de 20% de toute la matière contenue dans l'univers. Le reste est fait de matière noire que nous ne pouvons pas voir mais qui est omniprésente. On a parlé pour la première fois de matière noire au début des années 1930. Quelques rares scientifiques étaient intéressés par cette idée à l'époque. Mais au cours des deux dernières décennies, on a obtenu des preuves écrasantes de l'existence de ce phénomène invisible. Quand on a commencé à établir la carte de la voie lactée, on a remarqué que les étoiles se déplaçaient à une telle rapidité qu'elles avaient sans doute quitté la galaxie dans leur élan. Mais ce n'est pas le cas. Elles ont été maintenues ensemble par un élément invisible qui augmente la force d'attraction de la galaxie qui lui donne plus de gravité. Mais nous n'avons aucune idée de ce que cela pourrait être. Il est un peu étrange que nous ne puissions même pas voir une partie aussi importante de l'univers. Nous avons détecté la matière noire parce qu'elle interagit de façon gravitationnelle avec la masse que nous voyons. Les galaxies tournent plus vite qu'elles le devraient, étant donné leur gravité calculée selon la masse de la matière qui les compose. Et si l'attraction gravitationnelle n'existait pas, le gaz chaud se disperserait. Nous savons donc qu'il y a plus de gravité que ce que nous pouvions attendre d'après la masse visible. C'est simplement à cause de ce qu'on appelle la matière noire. Pour mesurer la quantité de matière noire, on peut regarder les rayons X chauds qui émettent du gaz et apprécier leur quantité par rapport à la gravité présente. Une autre façon est d'observer ce qu'on appelle la lentille gravitationnelle. La lentille gravitationnelle se forme quand nous observons une galaxie très lointaine derrière une autre galaxie qui, elle, est ce que l'on retrouve dans ces galaxies atypiques. Des trous noirs supermassifs ont été détectés au centre des galaxies ultralumineuses à infrarouge. Ce sont des régions de l'espace où la gravité est tellement forte que rien ne peut lui échapper, même pas la lumière. Mais il existe peut-être des types encore plus étranges de trous noirs. Les trous noirs miniatures sont des objets hypothétiques, plus petits qu'un noyau atomique. Contrairement aux trous noirs supermassifs, ces mini-trous noirs n'ont jamais pu être observés. mais de nombreux spécialistes pensent qu'ils existent. Les mini-trous noirs n'ont sans doute rien d'ordinaire. Il y en a probablement un là, juste sous mon nez, un ici et un là. Nous en sommes sans doute cernés. Les mini-trous noirs pourraient être des vestiges du Big Bang. L'explosion aurait créé des concentrations de matière qui ont formé des trous noirs trop petits pour être vus au microscope. Plus le trou noir est petit, plus vite il perd sa masse. Ainsi, si l'on a un petit trou noir de la masse d'une montagne créée peu après le Big Bang aujourd'hui, 14 milliards d'années plus tard, il se sera tellement évaporé que la matière restante disparaîtra dans une explosion colossale. Juste, bam ! Les scientifiques peuvent prouver l'existence de mini-trous noirs en les fabriquant temporairement ici, sur Terre. En Suisse, des scientifiques ont construit le grand collisionneur d'Hadron. C'est un accélérateur de particules dont on espère qu'il peut faire entrer en collision des particules subatomiques. Il s'agit de reproduire les énergies qui existaient moins d'une seconde après le Big Bang. Le grand collisionneur d'Hadron sera capable d'envoyer des particules très rapidement les unes vers les autres. Et durant un instant, il y aura beaucoup de masse dans un tout petit espace. Et cela pourrait faire éclore de mini-trous noirs. C'est une idée stupéfiante. Nous sommes sur le point de créer de petits trous noirs artificiels en laboratoire. Si le grand collisionneur d'Hadron arrive réellement à produire des trous noirs miniatures, ce sera vraiment passionnant. Cela montrera que les trous noirs miniatures existent vraiment ou qu'ils peuvent exister et qu'ils ne sont pas simplement une invention de l'imagination. Cela peut canaliser le gaz de façon très efficace vers le trou noir central et dégager beaucoup de chaleur dans le disque d'accrétion. Aujourd'hui, c'est une région où les recherches sont toujours très actives. On cherche à comprendre exactement la raison de ce processus que l'on retrouve dans ces galaxies atypiques. Des trous noirs supermassifs ont été détectés au centre des galaxies ultralumineuses à infrarouge. Ce sont des régions de l'espace où la gravité est tellement forte que rien ne peut lui échapper, même pas la lumière. Mais il existe peut-être des types encore plus étranges de trous noirs. Les trous noirs miniatures sont des objets hypothétiques, plus petits qu'un noyau atomique. Contrairement aux trous noirs supermassifs, ces mini-trous noirs n'ont jamais pu être observés. Mais de nombreux spécialistes pensent qu'ils existent. Les mini-trous noirs n'ont sans doute rien d'ordinaire. Il y en a probablement un là, juste sous mon nez, un ici et un là. Nous en sommes sans doute cernés. Les mini-trous noirs pourraient être des vestiges du Big Bang. L'explosion aurait créé des concentrations de matière qui ont formé des trous noirs trop petits pour être vus au microscope. plus le trou noir est petit, plus vite il perd sa masse. Ainsi, si l'on a un petit trou noir de la masse d'une montagne créée peu après le Big Bang aujourd'hui, 14 milliards d'années plus tard, il se sera tellement évaporé que la matière restante disparaîtra dans une explosion colossale. Les scientifiques peuvent prouver l'existence de mini-trous noirs en les fabriquant temporairement ici, sur Terre. En Suisse, des scientifiques ont construit le grand collisionneur d'Hadron. C'est un accélérateur de particules dont on espère qu'il peut faire entrer en collision des particules subatomiques. Il s'agit de reproduire les énergies qui existaient moins d'une seconde après le Big Bang. Le grand collisionneur d'Hadron sera capable d'envoyer des particules très rapidement les unes vers les autres. Et durant un instant, il y aura beaucoup de masse dans un tout petit espace. Et cela pourrait faire éclore de mini-trous noirs. C'est une idée stupéfiante. Nous sommes sur le point de créer de petits trous noirs artificiels en laboratoire. Si le grand collisionneur d'Hadron arrive réellement à produire des trous noirs miniatures, dont on espère qu'il peut faire entrer en collision des particules subatomiques, il s'agit de reproduire les énergies qui existaient moins d'une seconde après le Big Bang. Le grand collisionneur d'Hadron sera capable d'envoyer des particules très rapidement les unes vers les autres. Et durant un instant, il y aura beaucoup de masse dans un tout petit espace. Et cela pourrait faire éclore de mini-trous noirs. C'est une idée stupéfiante. Nous sommes sur le point de créer de petits trous noirs artificiels en laboratoire. Si le grand collisionneur d'Hadron arrive réellement à produire des trous noirs miniatures, ce sera vraiment passionnant. Cela montrera que les trous noirs miniatures existent vraiment ou qu'ils peuvent exister et qu'ils ne sont pas simplement une invention de l'imagination. Les mini-trous noirs que le grand collisionneur d'Hadron pourrait produire ne vivront qu'un instant avant de disparaître. Si c'est un succès, l'expérience peut aussi révéler des secrets sur un autre phénomène intrigant de l'univers. Une matière complètement invisible. Pour trouver cette matière fantôme, les scientifiques n'ont pas eu à regarder plus loin que vers la voie lactée. Aussi étrange que cela paraisse, les planètes, les étoiles, les lunes et les galaxies forment moins de 20% de toute la matière contenue dans l'univers. Le reste est fait de matière noire que nous ne pouvons pas voir mais qui est omniprésente. On a parlé pour la première fois de matière noire au début des années 1930. Quelques rares scientifiques étaient intéressés par cette idée à l'époque. Mais au cours des deux dernières décennies, on a obtenu des preuves écrasantes de l'existence de ce phénomène invisible. Quand on a commencé à établir la carte de la voie lactée, on a remarqué que les étoiles se déplaçaient à une telle rapidité qu'elles avaient sans doute quitté la galaxie dans leur élan. Mais ce n'est pas le cas. Elles ont été maintenues ensemble par un élément invisible qui augmente la force d'attraction de la galaxie qui lui donne plus de gravité. Mais nous n'avons aucune idée de ce que cela pourrait être. Il est un peu étrange que nous ne puissions même pas voir une partie aussi importante de l'univers. Nous avons détecté la matière noire parce qu'elle interagit de façon gravitationnelle avec la masse que nous voyons. Les galaxies tournent plus vite qu'elles le devraient étant donné leur gravité calculée selon la masse de la matière qui les compose. Et si l'attraction gravitationnelle n'existait pas, le gaz chaud se disperserait. Nous savons donc qu'il y a plus de gravité que ce que nous pouvions attendre d'après la masse visible. C'est simplement à cause de l'alcool que nous buvons. L'univers est rempli de toutes sortes de choses bizarres mais bien souvent le plus étrange des phénomènes est aussi celui qui nous en apprend plus. Ils sont étranges, inexplicables et incroyablement particuliers. Partons découvrir la face étrange de notre univers. De la voie lactée jusqu'à des régions situées à des milliards d'années-lumière, l'espace regorge d'objets vraiment étranges. Il est difficile de comprendre certains des phénomènes ou des objets que l'on trouve dans l'espace. Ils sont tellement différents de ceux qui existent sur notre planète. Plus on en apprend, moins on en sait. Il semble y avoir un nombre illimité d'objets étranges et ils ne demandent qu'à être découverts. L'univers est plein d'objets et de phénomènes mystérieux que nous ne comprenons pas entièrement. aussi étranges que cela puisse paraître, les astronomes ont découvert des nuages interstellaires qui, en réalité, sont remplis du même alcool que l'on trouve dans la bière. L'un des nuages les plus étranges est celui qui est rempli de molécules organiques et surtout d'alcool éthylique. Il s'agit de celui que nous buvons. Et il est assez drôle de se dire que cela pourrait être une immense distillerie cosmique. Mais, en réalité, c'est bien le cas. Les nuages moléculaires géants sont d'énormes complexes de gaz et de poussière. Certains font plus de mille fois la taille de notre système solaire. Leurs gros noyaux denses permettent la formation de molécules complexes capables de produire un cocktail cosmique. Dans cette petite brasserie, on utilise de l'orge, de l'eau et des ferments pour produire de l'alcool. Tandis que dans les nuages de molécules interstellaires, ce sont les particules de poussière qui font office de sites de nucléation pour que des molécules plus simples, comme celles de l'hydrogène, d'eau et de dioxyde de carbone puissent s'assembler, produire une réaction chimique et ainsi former des molécules plus complexes comme l'alcool éthylique. Quand les grains de poussière s'approchent du centre du nuage moléculaire, ils commencent aussi à se rapprocher de l'étoile qui se forme en son centre et cela les réchauffe sans doute assez pour que certaines molécules complexes comme l'alcool éthylique s'évaporent dans l'espace interstellaire. On trouve autour des pulsars se sont peut-être formés à partir des débris d'une supernova, une étoile en explosion. Un disque de matériaux a peut-être été éjecté sans aller bien loin et il a laissé un disque de débris qui serait l'origine de ces planètes. Nous ne savons pas vraiment comment ces étranges objets se sont formés. Ils défient toutes les théories. Les planètes de pulsars proposent une nouvelle vision surprenante sur la formation des systèmes solaires à travers l'univers. Si les planètes des pulsars se sont formées après l'explosion de la supernova, cela démontrerait que des planètes peuvent naître dans un environnement extrême et inattendu. Un élément comme le gaz qui est à l'origine de notre système planétaire n'est peut-être pas indispensable. Ce serait vraiment surprenant. Mais si les planètes étaient là avant l'explosion et qu'elles sont restées liées à l'étoile, ce serait également intéressant. Car cela démontrerait que d'une manière ou d'une autre, elles peuvent rester liées dans certains cas. Les planètes des pulsars sont assez étranges. Mais les pulsars eux aussi ont d'étranges orbites. Le matériau des étoiles à neutrons est incroyablement dense. Il a une masse très élevée par unité de volume. Concrètement, il est aussi dense qu'un noyau atomique. Une pelle remplie de ce matériau pèserait autant que le mont Whitney dans la Sierra Nevada en Californie. Et un seau plein pèserait autant que l'Everest, la plus grande montagne au monde. Là, je peux facilement soulever ce seau de sable, mais s'il était rempli du matériau d'une étoile à neutrons, ce serait impossible. Je ne peux pas soulever l'Everest. Cela montre bien à quel point le matériau des étoiles à neutrons est dense. Il y a deux types d'étoiles à neutrons. Les pulsars, qui tournent rapidement et émettent des pulsations radio, et les magnétars, qui tournent plus lentement et émettent des radiations électromagnétiques. Les magnétars, bien plus rares que les pulsars, possèdent le champ magnétique le plus puissant de l'univers. Il n'y a aucun endroit sur Terre où l'on puisse trouver un champ magnétique aussi puissant que celui des magnétars. On peut faire un parallèle avec le générateur de Tesla. Le générateur de courant alternatif de Tesla. Pour mesurer la quantité de matière noire, on peut regarder les rayons X, chauds, qui émettent du gaz et apprécier leur quantité par rapport à la gravité présente. Une autre façon est d'observer ce qu'on appelle la lentille gravitationnelle. La lentille gravitationnelle se forme quand nous observons une galaxie très lointaine, derrière une autre galaxie qui, elle, est au premier plan. La lumière de celle qui est éloignée est déviée quand elle contourne la plus proche. L'idée, c'est que la déformation effectuée par une lentille est ici produite par l'espace même. C'est la gravité qui cause cette distorsion dans l'espace. On a ainsi remarqué que c'était ces galaxies déformées par la gravitation que nous percevions. Et quand nous avons évalué quelle masse devait se trouver en leur centre pour provoquer ces déformations, on a découvert qu'elles étaient dix fois plus importantes que celles que nous pouvions voir. Nous étions donc en train d'observer un amas de matière noire. La matière noire constitue peut-être la majeure partie de la masse dans l'espace. Mais la plus grande partie de l'énergie contenue dans l'univers provient d'un autre phénomène invisible appelé l'énergie sombre. C'est une forme d'énergie théorique omniprésente et qui représente 70% de la masse et de l'énergie de l'univers. Le phénomène le plus incroyable est sans doute celui que nous comprenons le moins. C'est ce qu'on appelle l'énergie sombre. L'énergie sombre n'a pas grand chose à voir avec la matière noire. C'est tout à fait différent et les mots sombres et noirs ne font qu'indiquer que nous ignorons de quoi ils retournent. L'énergie sombre a été observée pour la première fois en 1998 quand on s'appuyait sur des étoiles très éloignées en train d'exploser pour déterminer à quelle distance se trouvaient des galaxies. Il s'est avéré qu'elles étaient plus loin qu'on ne s'y attendait dans un univers qui était censé ralentir. Les astronomes en ont conclu que l'univers était dans une phase d'expansion plus rapide et que l'énergie sombre pouvait en être la cause. L'univers est rempli de cette énergie sombre répulsive. C'est une chose bizarre qui est à l'origine de l'accélération de l'expansion de l'univers. En effet, ça fait comme ça. Ça va de plus en plus vite. C'était un moment dingue quand on a découvert ça. On ne s'y attendait réellement pas. Il s'avère en tout cas pour nous que la plus grande partie de l'univers est faite d'énergie sombre qui, elle-même, est noire. Elle ne brille pas. Nous ne pouvons pas la voir. Mais elle a pour effet d'accélérer l'expansion de l'univers. C'est une sorte d'antigravité. La matière et l'énergie normale ont tendance à ralentir la vitesse à laquelle les objets s'éloignent les uns des autres. Car les objets normaux s'influencent à cause de la force gravitationnelle. Mais l'énergie sombre, elle, paraît accélérer la vitesse à laquelle les objets s'éloignent les uns des autres. Selon une théorie, cette énergie sombre accélérera l'expansion de l'espace à un point tel que tout l'univers sera déchirant. Pour moi, les neutrinos sont les objets les plus étranges de l'univers. En ce moment même, 50 milliards de milliards de neutrinos provenant du Soleil traversent mon corps. Il y en a d'autres qui viennent d'autres étoiles, de différentes directions et qui traversent la Terre. Des milliards de milliards de ces objets nous traversent à chaque seconde. Mais nous n'en avons pas conscience. Ils n'entrent absolument pas en interaction avec nous. Il existe une drôle de petite particule appelée neutrino. Cela signifie petit neutre en italien. Elle a une très faible masse. C'est une toute petite quantité de matière, presque rien. Mais elle a beaucoup d'énergie et se déplace quasiment à la vitesse de la lumière. Ces objets ne sont pas très interactifs. Mais si vous imaginez une plaque de plomb d'une largeur d'une année-lumière par laquelle vous envoyez un rayon de neutrinos, la moitié d'entre eux passeront à travers elle en restant complètement indemne. Les neutrinos nagent généralement d'une réaction nucléaire qui se produit à l'intérieur d'une étoile comme le Soleil. environ 60 milliards de neutrinos solaires traversent l'ongle de notre pouce à chaque seconde. Mais les neutrinos peuvent provenir d'autres sources. Ils sont connus par réaction nucléaire, certains par la détérioration radioactive d'éléments qui sont présents en permanence dans la roche. Et d'autres quand des rayons cosmiques percutent notre atmosphère. Ils viennent littéralement se heurter à elle à une vitesse de 160 km par heure. Un grand nombre de neutrinos ont été libérés dans l'univers immédiatement après le Big Bang en même temps que d'autres particules et que la lumière. Les hommes descendent de cette soupe primitive. Les neutrinos sont de petits objets inhabituels. mais il existe aussi de grands objets étranges. Les astéroïdes sont des vestiges rocheux de la formation du système solaire. A l'origine, ces rochers de l'espace tournaient en orbite au sein de la ceinture d'astéroïdes entre Jupiter et Mars.